Sous-titrage ST' 501 Comment ça va ? Comment qu'ils allons ceci ? Ils allons bien ou quoi ? La pêche, la patate, la forme J'espère que tout le monde va bien Sous-titrage ST' 501 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 comme ça il peut aller à l'hôpital vers son truc mais en fait faut qu'en façon quand vous avez le moindre souci tu sais tu fais un petit une petite demande à washington tout ça tu as compris et vont t'expliquer il ya dix jim il est là il ya de barille t'inquiète pas je vois pas qu'ils subissent à chaque fois alors que c'est un médecin de talent que tu vois non ils ont pas pu même ils ont pas ils ont pas genre à lui refuser ça c'est plus même c'est même pas eux c'est même pas il n'y a de faire ça c'est même pas la chef c'est même pas qui commande c'est arthur qui je suis chez moi je sais pas qui c'est qu'il a vu et qui lui a dit c'est une femme que tu as été voir non non tu as son nom pas non j'y serre toujours ça m'étonnerait beaucoup qui t'a dit ça non je sais pas c'était c'était une part en âge et j'en trouvera bien ok ouais bah c'est pas ouais non c'est c'est pas il n'y a pas de te dire ça alors t'es pas arthur si c'est pas le chef de l'hôpital il a pas de dire ça parce que moi je le connais moi je le connais bien arthur et on pourra peut-être rendre le baraque ce sera pas si cher que ça la semaine une maison ouais ça dépend la location mais sur du 3000 et quelques ouais c'est ça tu fais 3000 divisé par le nombre de gars qui va être avec toi puis c'est bon c'est du 3065 dollars la semaine peut-être pas prendre que la mine on va peut-être prendre plusieurs baraques en fait attention il faut que tu calcules bien que tu sois que tu puisses payer derrière oui t'inquiète inquiète pas je fais de l'organisation et de la gestion de groupe depuis des mois et des mois et de maison et de location et du bien respect ouais je sais faire merci d'un amour ouais mais les fermer tout le temps normalement le moi je l'ouvre que quand tu es que quand on est dans le garage sinon c'est fermé mais c'est moi que j'étais ici les mecs viennent ils vont se garder là tu verras qu'ils vont en profiter pour des fois ils ont pas dû moi merci beaucoup un amour merci tu j'avons il ya juste roanne qui avait une question par rapport à l'hôpital le roi de devant c'est un roi aussi ils l'ont refusé parce que soi disant l'hôpital est complet et parce que avalanche abo des échos qui m'a dit pour voir avec lui en gros il ya eu un bill raccourci c'est un avalanche gris orange bill raccourci gris orange bill raccourci ouais ouais c'est ça mais je veux dire même c'est enfin voilà c'est ouais c'est pas dingue oui puis il ya du vagos à l'hôpital donc c'est encore plus surtout complet non l'hôpital n'est pas complet non donc je pourrais le truc qui a c'est bah enfin je sais pas si c'est vraiment de raccourci parce que vous êtes avalanche et puis je t'avoue que des langues pendues en ville il y en a je pense que l'hôpital essaye de rester assez assez sur ses recrutements c'est assez correct on va dire même là par exemple il y avait la meuf il y avait une meuf qui traîne avec un autre gang chez vt je crois qu'elle a cherché un autre emploi parce que la chef ouais bah oui la chef peut dire par contre bien pépito ouais alors là bas ils essaient de rester très carrés dans le personnel ils ont quand même donc ouais ouais mais moi je te dis à mon avis c'est pas vraiment du raccourci je pense parce que je sais que à mon avis il ya une grosse partie de la ville qui veut savoir que vous êtes avalanche avec avec les langues pendues même tu pour même plaisir tu dire comme ça une info que tu n'es pas censé savoir mais même les familistes savent que vous êtes avalanche alors qu'ils n'ont jamais rencontré parce qu'on n'est pas discret après voilà c'est ça ça va trop en ville dit toi qu'ici c'est que des langues de cutie on fait pas en sorte d'être discret on se montre on se montre parce qu'on veut se faire voir oui après c'est votre but de vous faire après vous êtes un coup vous n'êtes pas un gang vous viviez pas dans un quartier c'est votre délire d'être un coup c'est pas il ya rien d'illégal non plus de faire un coup il ya du bien pressé les gars il y aura derrière sûrement potentiellement mais ça après c'est votre cas où il ya un côté illégal mais les gens ils sont pas censés le voir on montre qu'on est présent qu'on fait des machins que avalanche est partout mais ce qu'on fait derrière dans l'ombre ils sont pas censés le savoir ah non mais ils le savent pas et puis même concrètement vous êtes juste un coup en fait les gens ils pensent que vous êtes un groupe à part entière genre un gang ou quoi on est quand même un crew c'est moi je vois l'optique fast and furious donc fast and furious ils sont pas tout mignons ça braque l'état ça braque les keufs ça braque des banques tu vois ce que je veux dire ils sont pas dans un petit tout mignon donc on n'est pas non plus tout gentil tout mignon mais on a une face visible qui est belle qui est luisante qui est on roule comme des barges ont fait les cons se montre et derrière derrière se passera ce qui doit se passer c'est normal c'est en fait ce que les gens ils voient et en fait ce que les gens c'est qu'ils croient que vous êtes un groupe comme les familles disent qu'on n'est pas encore un petit peu de boulot à la base je suis pas en mode et du coup si tu pourrais m'envoyer un petit message quand on regarde les moteurs et tout en vrai je pense qu'elle met les mots d'un frère je vais pas y toucher je le laisse comme ça je pense qu'il va y à l'hôpital il signe à faire embaucher je vais pas aller mettre des bouts des moteurs qui montent à 2,40 pas rêver c'est pas l'objectif non plus pas de base de v12 étape de 50 ben non mais même c'est les frérotés sur gta la physique gta est pas la même je vais pas le faire des voitures qui montent à 300 km sur gta mais pas à faire putain je me suis fait couillé de 200 mille balles là je m'attendais à ce qu'on monte plus quand même le de l'auto après ça va dépendre du poids de ta voiture ça va dépendre de beaucoup de choses ouais ouais c'est ça mais là franchement pour la bagnole que j'avais je crois je m'attendais à beaucoup mieux quoi je me suis pris 100 mille balles une grosse cartouche de 100 mille balles dans le cul là ça se plaît pour récupérer sa thune c'est pour ça que mika il est parti on m'enforce ça je trouverai un moyen pourquoi tu trouves qu'elle est pas assez performante ta caisse bah de base en fait elle est censée taper 250 avec le moteur d'origine v12 que j'ai mis elle tape combien je tape 220 en ligne droite c'est pas ouf pour un v12 j'avoue c'est pas fou après t'as pas le turbo ouais c'est ça en fait faudrait que je vois avec le turbo et tout à savoir s'il ya une transmise dessus aussi transmission j'ai mis ça ça y a voilà donc si t'as pas le turbo ça joue le turbo ça porte énormément de puissance à la base ouais c'est pour ça j'ai regardé avec le turbo il ya peut-être moins que ça soit ça il n'a pas à full PR c'est pour ça parce que là concrètement c'est comme si j'en avais pas quoi ouais c'est ça c'est comme ça il n'y avait pas de turbo je vais nettoyer ma caisse moi maintenant qu'on a le karcher comme ça je vais pouvoir faire mes muses pour la première fois de ma vie avec un karcher vas-y vas-y je vois si l'harmonie est ouvert le ls est ouvert c'est quoi je vais passer vite au ls je vais voir combien ça me coûter le ls custom il est ouvert après je sais pas si les gars qui l'ont ouvert il y a mon gars là bas je sais pas s'il peut faire la custom il peut toujours essayer d'appeler quelqu'un tu sais quoi je vais passer je vais aller voir yes et oui les gars savent qu'on est avalanche mais de là à refuser pupitou c'est dégueulasse quoi et je veux dire on n'a rien fait d'illégal il a rien fait de mal fin on est un crew on n'est pas voilà justement comme il dit mika on n'est pas un gang on est un crew c'est encore différent et c'est par contre ça me fait plaisir il nous a donné l'appellation crew on a la vraie appellation crew genre on n'est pas ouais ouais on l'a installé on a la vraie appellation crew on n'a pas l'appellation gang orga machin ça par contre ça me fait plaisir de ouf on peut réclamer haut et fort nous sommes des pilotes nous sommes un crew et ça c'est grave beau de la part de mika ça va créer du rp de ouf c'est un potentiel la forme quoi pupitou je n'arrive pas à savoir si les véhicules et maintenant tout propre non non il se le dit sur sa tablette quand le véhicule est propre voilà elle est comme l'oeuvre moi avant ma titine la putain de merde ah ça va me changer la vie d'avoir un karcher au garage oh tu m'attends bon donc c'est jamais compris je dois retourner aux EMS je peux retourner aux EMS et insister pour qu'ils t'embauchent ils ont pas à te refuser ouais ok après s'ils te refusent vraiment ben voilà gouvernement et puis tu vas avec eux parce que je peux pas faire plus mais techniquement ils ont pas à te refuser l'hôpital pepito je serais trop j'insisterais un peu parce que là pour l'instant il n'y a personne d'autre de toute façon je crois elle est quand même mieux quand elle est toute propre en fait je sais plus qu'un truc quand on prend une petite pièce yes ça marche et merde putain j'ai encore oublié d'écrire un truc comment papi oui ça me casse les couilles à chaque fois je me plante là et je fais de la merde avec ma tablette là tu veux pas exprès c'est ça le pire ça me casse juste les couilles je fais de la merde ouais ça va créer du ça va créer du rp de ouf on va pas attaquer l'hôpital en justice mais le reste ça va créer du rp de ouf des notifications s'il y en a deux de suite qu'ils envoient une de vite ils comprennent très vite ouais mais il faut que j'arrête de faire ça tous les jours ouais je vais aller checker les finances du garage je vais aller checker les finances 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 ... Ouais, ça va être bien, Lou... Eh, courage, Papi ! Ah, mais j'attendais une nouvelle de l'agent Imo aussi ! Ouais, j'aime tout ta carte ! Tu vois, c'est comme le... Doc, il confirme bien qu'il y a d'accord le moins, ils n'ont pas me... ... Mais, écoute, ce que je vais faire, je vais voir... ... s'il y a quelqu'un... Bah oui, vas-y ! À tout de suite ! À tout de suite ! Il y a jamais rien de nouveau là-dessus ! Bon, je vais aller aux toilettes, voilà ! Je reviens ! J'arrive tout de suite ! ... 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 me revoilà me revoilà ah là là il s'est pas fait douiller sur son v12 en vrai il s'est fait douiller sur son v12 c'est pas fait douiller c'est juste qu'il faut rester logique quoi pour rester logique tu peux pas tout avoir d'ailleurs j'ai le v12 6 litres de mika de quoi coquette ou cyclone de quoi tu fais ce que tu veux prendre celle qui te plaît le plus prendre celle qui te plaît le plus j'en sais rire moi ah bah essaye les deux et tu verras personne à l'hôpital non il y a personne il va falloir que j'amène ruric faire du sport aussi pour augmenter un peu son endurance non Merci. Par contre, ça parle. Il y a des gens qui nous ont jamais vus, on n'a jamais rien fait d'exceptionnel et les gens savent déjà qu'il y a avalanches partout. C'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Les gens savent qu'avalanches existent et qu'on est là et qu'on est considérés comme une entité. Apparemment, les gens nous considèrent comme une entité type ganguesque. C'est quelque chose d'exceptionnel ça aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel. Putain, c'est Ginette. C'est la Ginette de Richie. On a retrouvé Gigi. 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 Je ne sais pas si l'agent IMO n'est pas là, je te le dis, il y a l'agent IMO de dispo, les maisons sont à peu près à 3100-3200 grand max dollar la semaine, il y a peut-être possibilité de l'appeler maintenant, que je l'appelle maintenant pour louer plusieurs maisons, est-ce que 3000$ si on fait 2 maisons, 3000$ semaine ça va non ? Comme ça on n'est pas tous cloîtrés dans une seule maison, on fait 2 baraques séparés et ça fait déjà 3 et 3 tu vois. C'est bon pour Watt ? Tu pourras prendre fin de service et passer en vitesse ou... Ouais ouais tu me dis je fais une fin de service et je viens voir la maison. Vas-y je l'appelle. Wesh ma cheville ! ... 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 Je veux louer les maisons, il y a l'agent Imo qui va se ramener. Ok, pas de soucis. Je vais reprendre ton service et je te laisse le garage 5 minutes, je dois aller louer ma maison. Euh, vas-y, bah moi je comptais y aller là donc. Eh, si tu veux y aller, vas-y, je ferme, je réouvre après, je m'en fous. Vas-y, vas-y, ferme vite fait, je reviendrai plus tard moi. Ouais, ça marche. Pas de problème. Vas-y, mon gros. A tout à l'heure. Elle est là, dans combien de temps là, j'en suis moi ? Il va arriver là, il va se rendre sur la propriété. Ok, bah j'arrive. Non mais non, je ne suis plus en service, je suis un connard. 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 On sors genre où ? On est directement dans la rue. 180 183 Oh merde Pupito qu'est-ce qui t'est arrivé ? Putain elle a morflé ta caisse ! Ouais une dame qui m'a récupé la route au dernier moment. Oh putain ils cachent les couilles à faire ça les gens. Ça sent l'enjeu mou ça. J'ai vu un bruit de bagnole sportive énervé. T'as ton moteur qui tourne Pupito. Ouais. Ils sont fast and furious ce genre de rue. Ils sont fast and furious ce genre de rue. Vas-y il y a l'agent Imo qui est là. Ouais je suis là. Il faut un petit swap moteur là-dessus. Non vous inquiétez pas je préfère tout ce qui est d'origine. Passez-moi à l'exotique si vous changez d'avis. Euh oui non je suis pas très swap moteur. Pour entendre mon véhicule qui fait un autre bruit que le bruit d'origine à un moment donné ça me trigger. Ouais je peux comprendre je peux comprendre. Moi je préfère après surtout alors les bruits de turbo c'est très bien. Mais à un moment donné j'ai juste envie de tuer tous les gens qui ont des bruits de turbo. Ouais je peux comprendre. Je peux faire les bruits de turbo genre tout ce qu'il y a de minutieux. Alors du coup donc euh. C'est pour deux locations. Moi je vais prendre celle là c'est sûr. Je suppose que le garage sera là bas en bas vu qu'il y a un métaire de garage. Oui oui c'est ça c'est ça. Et je te laisse choisir quelle maison tu veux dans la rue le temps qu'on s'occupe de la mienne. Ok parfait on peut y aller du coup. Et dites moi pour les relocations j'ai cru qu'il fallait, j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre, c'est la première fois que je loue hein. J'ai cru comprendre qu'il fallait mettre du liquide et que le percepteur venait récupérer direct. C'est ça exactement. C'est ça exactement. Quoi ? Je me fais pirater ? C'est quoi cette dinde ? Ouf, ça fait longtemps que ce n'est pas encore arrivé. Et... Ça fait longtemps que ce n'est pas encore arrivé. Mais bon. Qu'est ce que c'est que ça ? Qu'est ce qui arrive ? Qu'est ce qui arrive ? Je sais pas, il y a eu piratage, pas de réseau, piratage ? Clairement. Euh... Ok du coup donc, alors... Donc vous pourrez... Alors il faudra du coup, donc la maison c'est bon. Il faudra choisir un intérieur pour la maison du coup. Euh... Oh putain, j'ai pas regardé... Vous avez le catalogue ? Oui, bien sûr. Sur l'espace de Dynastie, à la réception, sur information, vous avez le premier poste, il y a le catalogue. Vous pouvez regarder. Et là, on sera plus sur des intérieurs moyens ou petits du coup. De toute façon, on va partir sur un appart moyen meublé. Attendez que je réfléchisse. Euh... C'est... C'est... Parce qu'on va faire de la déco, c'est pas mon... C'est pas mon dada. Ce serait la maison meublée 2, en page 46. Il me semble que techniquement c'est un intérieur moyen. Non. Si je me trompe pas, c'est un intérieur moyen. La meublée 2, en page 46. Euh... On va regarder ça. 46, vous m'avez dit ? Ouais, page 46. Euh... Bah là, oui, c'est si vous voulez quelque chose de meublé. Après, si vous voulez meublé vous-même, vous pouvez prendre un intérieur. Non, non, non. Je vais prendre le meublé directement. Il me plaît bien, celui-là. Ok, ça marche. Ouais, je suis pas du genre à me casser la tête, à faire de la déco. C'est très bien. Effectivement. Oui, c'est le piratage. Tu peux comprendre, je peux comprendre, je peux comprendre. Ouais, et puis cet intérieur est nickel, en vrai. Du moment où le prix reste le même et on est à 3 100 $ la semaine, en gros. Non, non, non. Rien qui change à comment je fais l'estimation. C'est tout compris l'intérieur, le garage, tout compris. Et bah nickel. Je pense qu'il a choisi sa maison. Et après, t'as regardé le catalogue ? Je t'ai envoyé le catalogue. Euh, non, bah non. Ouais, vas-y, envoie-moi-le. Alors du coup, donc, euh... L'entrée, bah bah le garage, je vais le mettre en bas du coup. Je reviens. Je pense qu'on aura tous les garages en bas. Parce que pour l'instant, on est que deux à louer. Mais à la fin, on aura tous, on va être... Je pense qu'on aura tous une maison dans la rue. Peu importe. En vrai, prenez-moi le premier. Ok. Peu importe, c'est pareil pour nous, c'est pareil. Mais je pense qu'on aura tous les garages là. Parce qu'il n'y a aucun garage à part ici, dans la rue. Euh, oui, bah c'est juste normal. Ah, je vais prendre celui avec la porte rouge, là, le 2ème en fait. Parce que la porte, c'est déjà dégueulasse, là. Et, peu pour moi. Pour le plus grand pour moi, c'est moi le boss. Héhé. Ah, c'est vas-y, tiens. Hop là ! On est tous. Grand garage, parce que c'est moi le boss. Allez, du coup on remonte là-haut ! C'est celui de la Marra, c'est le quartier de la Marra, la Marra Bunta ! Si hola c'est la Marra ! Tu vois les PNJ bleu de toute façon hein ! C'est les PNJ bleu Marra ça hein ! Si c'est la Marra Bunta grande ! Oh bonne couleur votre voiture hein ! Ah bon ? Bonne couleur c'est ça ? Eh ça manque de gris et d'orange ! Ah ouais non mais euh... Je blague je blague je blague vous inquiétez pas ! Je blague je blague faut pas la mettre dans ces couleurs là c'est problème ! De toute façon vous inquiétez pas la seule voiture qui est orange chez moi c'est une Shagan GTR ! Ah par contre ça me fait plaisir ! Bah vous savez je suis un peu... Sur mes voitures elles ont que des couleurs qui sont... comment dire... Vous verrez toutes mes voitures dans ces couleurs là ! De toute façon je pense que ça se voit on a tous les mêmes couleurs là ! Je pense que ça... oui non je pense que ça se voit oui ! Et là je peux pas... pour pas nier... Eh bien il fait quand même son tir parce qu'il est pas à l'aise avec nous ! Pas à le boire ! C'est cool ! Evident ! Après on se cache pas hein ! Bah euh... J'ai jamais rien dit hein ! Alors non mais... Vous avez fait ce que vous voulez hein ! C'est ce que vous voulez hein ! Bah ouais ouais ! C'est pareil hein ! Toute cette ville sait que j'aime les hommes donc euh... Donc euh... J'ai envie de dire euh... Ah ! Moi j'aime les deux ! Ah ! Moi tant que vous voulez coucher je suis partant ! Ah bah ! On veut aussi pas tomber dans l'oreiller d'un sourd ! Il a l'air incroyable ! Il a l'air incroyable de ouf ! T'as pris la 46 ? Ouais moi j'ai pris page 46 euh... Eh j'ai pas envie de faire de la déco ! J'ai pas envie de... Ouais ça me rappelle des trucs ouais ! Ouais bah ouais bah c'est classique ! Ça marche bien ! C'est fonctionnel ! Y'a tout ce qu'il faut dedans ! Bah le lit c'est le plus important ! Bah c'est ça ! Ah puis même y'a du... Y'a quand même un bon frigo ! Y'a plusieurs mâles ! Une belle armoire à vêtements ! Y'a de la place dans ce genre de baraque ! Du coup on est sur une location qui a 3065 du coup ! Bah c'est parfait ! Hop hop ! Ouais du coup on fera du 3 par maison pour l'instant ! Euh... Ouais pas de problème ! Et après comme ça ça fait diviser les frais par 3 ! Et après on reprendra d'autres baraques ! De toute façon on va investir toute la rue ! Ouais ouais ! Par contre moi j'ai un petit doute rurique ! Sur ta baraque ? J'hésite entre celle-là ! Parce que le garage va être là-bas ! Et y'aura tout le monde ! Et j'hésite avec la première qui a l'ongle là-bas ! L'autre première à l'ongle elle est bien parce que t'as un visu ! Et tu vois ce qui passe ! Mais... En vrai pour l'instant prends celle en dessous ! Yes ! On verra au fur et à mesure de s'étaler sur la rue tu sais ! Hum hum ! Mais pour l'instant c'est bien si on est tous sur le bas de la rue ! Ouais bah c'est ce que je pensais aussi tu vois ! Oh ouais comme ça on reste proche ! Alors je préviens mon garage c'est le gros garage au milieu ! Tu vois le plus gros garage là ? Avec la porte rouge ? Ouais bah c'est le mien ! Yes ! Bah moi je vais prendre celui qui a l'ongle là-bas à droite ! Yes ! Ok alors du coup le temps que je rends tous les petits papiers naninana... Oh ! On peut y aller ? Ben vous pouvez aller visiter l'intérieur oui ! Euh alors c'est quoi ? Preview intérieur ? Ça vous pouvez aller voir l'intérieur le temps que je fasse les petits papiers tout ça tout ça... C'est une Benji qui se garde ? Bah si ! Il a dit non mais il est rentré quand même ! D'oh là ! Alors ça c'est bon ! Donc on est sur lui ! Oh il va saute du coup ! Je fais longtemps oui ! Allez hop zou ! Ca saute ! Donc le 180 fudge lane ! Alors 182... Voila let's go ! Ca me rappelle ma ville d'où je viens ! Ca me rappelle les Chapeau... Ah oui d'accord... Ouiiiis... Tadam, M.Torleaf Donc elle est à 95, ce qui nous fait 3065 Nous sommes le jeudi du coup, donc ce sera tous les jeudis Et ça prélèvera Et en gros il faut juste poser l'espèce dans le... Dans ma petite malle et il y a le Percepteur qui vient récupérer la jungle Là je vais vous faire le truc, vous allez voir, vous inquiétez pas Everything gonna be ok, alright Faites gaffe à ce que vous voulez me faire, parce que ça peut aller loin hein Comment ça ? C'est à dire ? C'est à dire ? Ah bah il peut se passer tout plein de choses Bah j'attends la suite moi, allez-y, dite ! Pour faire tout plein de trucs, pour faire beaucoup de bien Vous inquiétez pas hein, j'ai une porte de Polden chez moi Alors ! Oh putain, oh putain je vais me faire inviter moi Je vais vous montrer ce que c'est le Polden Ah bah, n'inquiète pas, je vais vous montrer ce que c'est le Polden C'est pas que sur la barre Ah il est trop fort ! Il est très, je sens que je vais l'adorer, c'est un génie Il est super, il a l'air super ouvert, super drôle Je vais l'adorer, il a l'air incroyable Ah oui, il a l'air tellement incroyable Oh quel plaisir de rencontrer un gars qui joue son RP comme ça, incroyable J'ai 50 000 trucs à noter tout le temps Oh je vais vous montrer ce que c'est le Polden, c'est pas que sur la barre il m'a dit Oh la la la, il est fort, il est fort Il a l'air génial, ça a l'air d'être un gars génialissime Oh la 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 Ah des barres, j'adore ce genre de joueur qui est full ouvert, full euh C'est juste incroyable Alors, comment ça va se passer ? Du coup, là je vais vous faire la facture de la première semaine Parce que du coup, bah forcément, il va falloir la faire payer Je suis obligé de vous la payer Par ici, par là, là, ok Ah moi, j'aime, tu sais frérot, j'aime quand on m'offre du RP comme ça Pardon, la facture, donc des promis loyer J'aime quand on me propose du RP comme ça, ça me régale Quand on accepte ce genre de RP un peu foufou que j'ai C'est, c'est... Les gens, ils ont du mal avec mon RP À part les mongrels parce que voilà, mais euh... Alors sachant qu'en plus, ces intérieurs-là, je crois qu'on peut rajouter des meubles aussi dedans, je crois Je dis pas de bêtises Donc si jamais vous voulez rajouter des meubles, normalement c'est possible C'est pas de bêtises, on est tout bon Et voilà, maintenant Et voilà Je vous l'appréter, là, en trois Et voilà les clés du coup Alors du coup, euh... Donc pour tout ce qui est paiement, normalement, euh... À partir de la porte, du coup, vous aurez un petit QR code Vous pourrez scanner et ça vous donnera accès sur votre téléphone à, du coup, manager rent Et donc c'est là-dedans que vous devriez déposer votre salaire pour payer la semaine qui vient Ah yes Sachant que tout argent qui est mis dans le compte locatif, euh... c'est mort Vous pouvez pas le récupérer Ouais, non mais c'est pas un problème ça Une fois que c'est mis, c'est mis, euh... voilà Une fois que c'est... Après je peux vous payer en nature, mais euh... je suis pas sûr que ça passe Oh bah... Non, je vais rien dire parce que sinon... Ha 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 Parce que sinon ça va mal finir Euh... Euh... Et euh... Pour tout ce qui est clés, du coup, euh... Ben ça se passe aussi, euh... Ici, du coup Ah il va me régaler, je vais l'adorer Et est-ce que vous savez comment euh... Est-ce que vous avez accès à votre petit trousseau de clés ou pas ? Euh... Yes Pour pouvoir donner les clés Yes Voilà Donc en fait non, alors... Alors non, du coup, dans votre trousseau de clés, vous avez justement le double de clés C'est-à-dire le double de clés que vous donnez à quelqu'un Hein ? Et en fait vous, vous avez toujours la clé principale, hein, vous, vous avez toujours la clé principale Et alors... Que ce soit, c'est vous qui avez la clé principale Et en fait, ce que vous avez sur votre trousseau de clés, c'est un double de clés A donner à quelqu'un D'accord Donc à chaque fois que vous avez besoin de faire un double de clés, ben vous le faites euh... là Ah bah oui, oui, je peux... Voilà C'est pour qu'il me copie mes clés Exactement C'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça Oui, puisqu'il va falloir que j'héberge deux personnes, là, déjà Oui, bah oui Oui mais non, c'est possible, hein, c'est possible Voilà Et bah nickel Et du coup en bas, oh j'ai mon petit garage et tout incroyable Voilà Bah je voulais savoir avec l'homme à la casquette Il va prendre celle juste en dessous Oh oui, y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Alors du coup pour la deuxième maison Tiens Pépito, viens Tu vas vivre avec moi toi Pépito Et comment je fais une fois que j'ai copié mes clés ? Non, 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 j'ai fait quoi ? 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 Comment je fais ? Oui Wouah, n'arrive pas à cai voir Je sais que j'espère que tu sais J'arrive pas à capter, je copie mes clés , mais je ne peux pas te les donner Je ne peux pas savoir comment je te les donne À mon avis, tu dois les avoir dans ta poche bien profondément et tu dois juste me la donner. Alors, non, pas sûr. A mon ABC. Oh putain, ça y est, oui. C'est bon, j'ai cassé. Nickel. Je suis tout petit. Ça fait tellement grand par rapport à ce que c'est normalement. Parfait ça. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de stockage. Il n'est pas censé y avoir une mal dans une maison. Je ne sais pas. Il n'y a pas censé y avoir une stockage dans une maison ? Ne est pas... Ils n'ont pas bien german. Un coup! C'est OUT! Petite question Tout ce qui est stockage tout ça dans la maison C'est à moi de le rajouter Alors normalement je crois qu'il y a un stockage Déjà mis mais oui sinon vous pouvez aller au magasin De fourniture acheter des meubles Ben non y'a rien C'est juste qu'il faut Qu'il faut acheter Un petit meuble de stockage Au magasin de fourniture et le mettre dans la maison Ok bon nickel Merci C'est plutôt pour sortir Tu leaves the house C'est nickel ça Tu vois le garage en bas du coup Ouais ça voit le garage Ça veut dire que tu peux même mettre ta voiture au garage Ok Je vais aller au magasin de meubles Ok papi Il n'y a pas de stockage Tant que je ne mets pas un meuble Faut juste que je trouve le magasin de meubles Ça je vais pas t'aider Je sais où il est Comment il est où ? Tu te souviens ? Dans l'ancienne ville on devait aller quelque part Ouais Là c'est au même endroit Et le fourniture store non ? Ouais Ah oui non c'est pas le même endroit du coup Ah Ben moi je semble que c'est le même endroit Non c'est pas le même endroit mais c'est pas grave Jean On te laisse Oui Je vais vite acheter un meuble de stockage Ouais ben il faut que je vienne avec vous Ouais c'est au furniture store C'est sur l'autoroute à l'est Tu sais le magasin de l'outil Ils font des meubles aussi C'est au U-Tool ? Ouais c'est ça Ok T'es avec moi papi T'es avec moi papi Ça sert à rien d'aller à deux voitures Oh non c'est pas ma voiture ça papi Moi j'ai failli pocher un clip là Ouais t'as manqué C'est à l'aide à tuer un boitain Ouais non parce que Une fois absolument un meuble J'en ai ras le cul De laisser toute la mettre dans ma voiture Ça craint d'ouf Si je me fais contrôle par les keufs Et qu'ils font ma boîte à gants Il y a toute la mettre et tout l'argent sale Tu te doutes bien que je peux pas laisser ça dans la voiture Il faut au moins que je le mette à la maison Bah ouais Et le truc c'est qu'il faut que je rachète un petit meuble Un petit meuble de stockage Eh ouais papi Faut assez d'un petit meuble Elle traîne du cul J'ai tellement hâte Si tu soaps le moteur Putain j'oublie de dire certains trucs à Swan Il faut que je parle avec Swan Pour le garage Ah ouais ok Je vais lui donner la nouvelle politique Je vais lui donner la nouvelle politique Avant de préparer une voiture On la prend On la teste On la pousse au max On part avec le client Le client il monte à côté de nous On la teste On la pousse au max On voit À combien elle monte Et on abuse pas sur les moteurs Qu'on installe dedans Parce que sinon ça va briser les couilles Tu m'attends J'ai l'impression que le Swan Il fait un peu ce qu'il veut Tu vois Oh ouais J'ai vu ce que ça veut dire Des fois il a des manières de me parler Ça me plaît à peu Je vais le soulever ici Il continue Bah c'est très bien En tant que soulevé à quelqu'un Je suis là Ah mais Vous êtes tous là Ouais ouais Mais bon les autres Je les connais pas encore J'ai pas leur façon de reagir À ce niveau là Oh je te casse pas la tête Si je leur dis qu'il faut enduire quelqu'un Pour aller lui Tu vas mettre un giga coup de pression Ils seront tous là C'est très bien C'est très bien qu'il y a tout méga qui seront Incroyable la vitesse qu'on monte On a déjà deux barraques Au top Ouais Bon j'arrive au U2 Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Et du coup, il y a personne à l'ex-titre là ? Si, il doit y avoir Swan, peut-être. Il est pas là, il est en train de siester. Laisse-moi le temps de gérer ça et j'arrive. Non mais c'est pas tout de suite, je viendrai après. C'est juste voir ce que je peux foutre dans le bordel. Yes. Vas-y, tu m'envoies un petit texto où tu mettra un message. Tu feras une annonce d'ouverture quand il sera. Tu fais pas du moncantiller comme ça, je te rejoins. Il faut un meuble, le même qu'il a pris lui. Au moins, je sais que ça fonctionne. Hello ? Ouais, désolé, j'étais en train d'acheter mon meuble. Ok. Soit j'attends l'ouverture, soit au pire tu m'envoies un message. C'est Tommy. Ouais, je t'envoie un message quand j'y suis. Oui, c'est Tommy. A toute. Passe au LS Custom. Tommy, j'ai un truc pour toi. Ok, ça roule. Là où est Tommy ? Et puis toi, on ne t'entend plus du tout. Je ne sais pas si tu parles, si tu ne parles pas, si tu fais la gueule, si... Non, non, t'inquiète, c'est juste que je vais te concentrer sur un animal. Ok. Là où est Tommy, la forme ? Je ne t'entends pas mon Tommy. Ça va et toi ? Tranquillou, tranquillou. J'ai pris le même que toi Gene, comme ça je ne suis pas emmerdé. Au moins, je suis sur du truc. Où vous êtes où vous ? Moi, je suis en train de redescendre vers l'exotique bientôt là. Et passe voir Gene. Il va donner un truc, tu vas comprendre. Oui. Alors, le CRV est passé pour la clé du couvier ? Non, pas encore. Ça se ferait en temps et en heure. Non, mais je te pose la question parce que tu n'en avais pas à aller hier. Oui, oui, non, parce que moi j'ai la première clé, si tu veux. Comme ça je l'ai, tu vois. Mais c'est pas encore fait. Il y a Richie qui vient de parler radio ou j'ai rêvé là ? 1, 2, 1, 2. Ouais, ouais, je suis là. Allez, excusez-moi. D'ailleurs, Tommy, toi tu ne travailles plus à l'Harmonie mais au Paléto Mécanique. Il est tout en haut de l'île. Oui, t'inquiète pas, je viens là. Il faut qu'il arrête de faire des raccourcis avec ce qu'il vient d'entendre, ce qu'il s'est acharper sur mon stream. Bon, en sous-coup, il faut stopper ça. Tu trouves toujours une excuse toute faite en RP mais il faut stopper. J'ai parlé d'acheter des meubles directement. Tu connais ma problématique HRP, tu la sors. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est 0 RP, ça casse tout. Ça m'énerve. Tu le sais en plus. C'est trop facile. Alors que je ne t'en ai pas parlé rien. Je ne suis pas fan de ça. Vendez que j'ai recruté. Il s'est génial. Il s'en a parti ? Je ne suis pascle de roussain. Je suis encore plus libre. Je suis pas sur le verre. Je suis pas au signe. Je ne suis pas au signe. Il s'est génial. Je ne suis pas à dire le verre. Je ne suis pas au signe. Je ne suis pas au signe. Qu'il s'était trop facile. Il s'est récouler. Ah putain ça y est je peux le faire Ah bah j'ai bien fait viser comme toi ça marche beaucoup mieux d'un coup Ah maintenant c'est fonctionnel ça y est incroyable Je vais me trimballer avec toute la merde et tout sur moi Ah bah oui ce sera mieux Je vais me trimballer avec toute la merde et tout sur moi Je vais me trimballer avec toute la merde et tout sur moi Je suis juste content Bon j'ai pris la maison la plus stylée du quartier mais est-ce que c'est pas normal Bah tu sais Pepito tu vas racheter l'hôpital Il y a un hôpital juste là tu vas le racheter J'avoue C'est l'hôpital de Los Santos là l'hôpital central ils vont se faire foutre Ah c'est bon il y en a un qui est plus SDF Et bah nickel Moi je retourne au harmonie du coup maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire Et ce soir on dormira tous au chaud dans une baraque Tu parles du harmonie et pas être au garage ? Pardon je retourne à l'exotique Je vais rouvrir mon garage Mon frère il s'est acheté une bagnole Il veut voir ce que je peux lui foutre dedans C'est quoi un véhicule ? Je sais pas Il m'a pas dit Ouais du coup j'ai acheté le même meuble que toi Et nickel pas de problème C'est juste que celui que j'avais pris C'est juste une boîte décorative en fait Et Tommy ils sont retournés vendre hier En voiture et un qui vend Et à chaque fois ils vendent à un client et ils se barrent Tu sais ils remontent dans la voiture et ils se barrent Ils font un ou deux clients Ils remontent dans la voiture et ils se barrent Ils sont pas fait emmerder Je reviens les gars il faut que j'aille faire une petite sieste vite fait Ça marche Ils ont pas vendu énorme parce que pas le temps Mais ils ont vendu un peu Et du coup ils ont fait quelques tunes Bon maintenant c'est tout stocké chez moi Donc si vous voulez du produit pour aller vendre ou quoi voilà Il va quand même falloir qu'on est cool ce qu'on a acheté Mais c'est pas la priorité comme j'ai dit priorité garage actuellement Regardez on a déjà On est pas dans la même maison ? Non t'es dans la maison avec Jean Moi j'ai Pépito et je prendrai Emi avec moi Et vous allez être 3 dans la maison pour l'instant La location est à 3000 balles la semaine C'est pas ouf tu vois Genre à 3 ça se fait à l'aise 1000 balles par tête ça se fait à l'aise C'est 1000 balles par tête à la semaine Et après quand on aura un peu plus de thunes à claquer Et que tout le monde pourra mettre 3000 balles dans une location Tout le monde aura sa Sa baraque perso Et merde putain de fée à la con là J'en ai ras le cul de faire de la merde Ouais passe au garage si tu veux J'en ai ras le cul de faire des annonces vides là Ça me casse la tête Ouais mais prends ton temps pour le faire t'inquiète Mais je suis au LS là Je suis en train de discuter en plus Il y a Darius Du coup l'ancien mécano que je te parlais Qui est super doué Il va me remettre les stents sur la club Vu que je m'étais fait voler le système de pneumatique Et je suis en train de voir 2-3 petites choses pour ma voiture Mais je passe juste après J'en ai pas pour longtemps Ça marche Donc au pire si tu veux faire sa connaissance Bah passe au pire Bah non je viens d'ouvrir le garage Je vais pas me rebarrer de suite Je termine ça en speedo et j'arrive Yes C'est bon pour toi ? Oui c'est bon pour moi Tu fais ce que tu as à faire de toute façon Yes Vas-y à toute À toute Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il faut que je pense à ouvrir Job A chaque fois que je viens il faut que je pense à ouvrir Job A venir regarder les trucs parce que sinon je rate les bordels Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je pensais que nous allons commencer cette semaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Le casque ! Dans un garage ! Sérieusement ! Mais c'est quoi son corps ? Ils me cassent les couilles les gens ! Et là il va y avoir les keufs ! Ils vont venir ! Pour véhicule volé bien entendu ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est un bâtard d'air papé. Putain toi, un gros canapé pour toi tout seul. Ouais. Et moi j'aurai un putain de lit. C'est assez bien ça. Tout le monde a le compresseur ? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. C'est un bâtard d'air. Ça va papi ? Ouais, c'est le temps de repos entre les exercices. Ah ouais. Voilà, tu vois, regarde, hop là, ça reprend. Allez. Ah. 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 Ça va aller. J'ai plus de force, Pippito. J'arrive plus. Ah. Ah. C'est bon, non plus. C'est parti, il est mort pour les abdus, c'est pas comme ça. Regarde ça, regarde ça. Je vais te tap. Voilà, vas-y. Les abdos Pipito, les abdos, la planche. Je suis en béton armé Pipito. L'autre, il s'assoit sûrement plus. Tu veux me casser le dos ou quoi ? Pipito. Je sais pas le casse-moi-là. Ouais, non mais je suis pas une machine à ce point-là non plus. Je crois que j'étais une machine. Ouais, non. Le mec il s'assoit sûrement pendant que je fais la planche. Grand malade, va. Allez. Agent Merci. C'est parti. Je vais te marabouter. Bon ça c'est quoi ça ? Ne bouge pas Pipito. Ne bouge surtout pas. Je vais te marabouter. Je vais te chicoter. Tu es à mon pouvoir Pipito. A partir de maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. Tu es sous mon contrôle Pipito. Transforme-toi en poulet. Tu n'es pas réceptif. Non. Alors je vais faire comme ça Pipito. Je te contrôle. Je te marabout. Tu es à mon pouvoir. Non toujours pas. Aïe aïe aïe. Voilà, ça a marché. Incroyable. C'est incroyable. Ah oui dis Pipito. Je peux prendre le contrôle de ton esprit. Viens qu'il est bloqué en mode poulet. Putain de merde. Je te libère de mon emprise Pipito. Tu redeviens toi-même. Noi. Je m'a pas joué. Ai pas, je me ai! Approbate mal. Merci. Ah c'est le meilleur truc. Oh c'est le meilleur truc. C'est le meilleur truc. C'est les meilleures poses. C'est le neigri, c'est les meilleures poses. Appelle-moi Speedo Rurik ou Rurikman peu importe Où est-ce que je fais les conneries ? C'est parti souple. C'est parti. 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 J'ai réussi à m'en sortir. alors que j'ai fait de la merde. c'est parti. 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 je t'ai rien fait pour que tu mettes un coupé dans la bouche. c'est parti. c'est pas bizarre. c'est pas bizarre. c'est pas bizarre. voilà. tiens. c'est parce que j'ai un 203. c'est pas violenté sur mon lieu de travail. incroyable. Ah Miss, je ne sais pas si tu m'as entendu quand je t'ai dit coucou parce que j'ai le téléphone qui a sonné en même temps, j'ai décroché en même temps. Qu'est-ce qu'il a pris encore ? Salut salut ! Salut ! Hey you ! On va voler la bête hein ! C'est la voiture que j'aurai bien pris encore sans mécanos. Bah ça va tranquillou. Par contre de côté elle est jolie, et de derrière aussi. Mais quoi cette merde encore là ? Oh, maintenant tu m'appelles ! Je viens de quel pays cette connerie encore là ? Bah c'est allemand là Ashura quand même ? Euh non. Ah bah... J'ai besoin de me retourner ! Eh non, c'est pas allemand. Ashura, c'est japonais ça connard ! Il me dit c'est une Ashura, il me dit c'est allemand ! Ashura c'est japonais connard ! C'est le nom d'un démons japonais ! La marque, c'est Vulcar. Mais Vulcar, mais c'est pas parce que c'est Vulcar que c'est allemand ! Bref, je sais pas. Moi j'aime bien, c'est le principal. elle est sympathique mais je l'ai fait passer au banc du coup j'étais au ls et du coup elle fait 380 380 385 chevaux pour 269 de couple donc comment il s'appelle il me dit là-dedans si tu verras ton frère mais il me dit moi pour moi là-dedans c'est du v12 parce que le v8 ça sera équivalent ou pas pareil bon on va aller checker ça ça va la daronne elle t'aime bien avec l'héritage moi j'ai le droit d'aller me faire enculer mais putain ah ouais moi je préfère prendre la porte c'est plus rapide ouais qu'est ce qu'il se passe avec la dame là elle a fait un mail bah je sais pas depuis car elle a posé son cul sur elle elle est par terre donc je sais pas non non c'est juste cette connasse elle a mis un casque et je l'ai frappé c'est tout d'accord mais pas un casque dans mon atelier bah ouais il est où le moteur là dessus c'est quoi cette protection barbare qui a ça s'appelle une barre anti rapprochement non mais il n'est pas con il sait ce que c'est une barre anti rapprochement il parle de toute la coque autour du moteur qui est en dessous tu vois mais oui c'est pas ça ça veut dire quoi ça veut dire que ta carrosserie elle est si fine que tu prends un choc le moteur y passe avec bah c'est japonais c'est du plastique en général c'est quand même au cas où tu vois les grosses voitures elles ont il y a beaucoup de voitures qui ont des barres anti rapprochement c'est pour éviter que si tu cartonne en fait ça te protège en fait j'ai pas le même power rating que ce qu'il lui dit il lui dit sa voiture elle fait trois cents et quelques chevaux mais je ne peux pas dire ça ça va de votre côté ? de quoi ? j'ai en train de checker une voiture japonaise là un truc de japonais là un truc en plastique ah bah si c'est june il a dit que c'était de la merde parce que ça venait pas de chez lui donc ça veut dire qu'il est même pas capable de reconnaître les voitures qui viennent de chez lui bah c'est la vulgaire de mon frangin c'est un truc de la hachoura ça s'appelle la choura c'est un truc de japonais ça Ashoura c'est un démon de chez vous et ça te dit rien putain mais bah non ça me dit rien non bah tu te renseigneras sur sur gogolo Ashoura c'est un démon japonais ça fait partie du folklore de chez toi bon du coup oui c'est V12 only là dessus c'est quoi tu veux s'élever c'est le 6 litres que tu peux mettre dessus ? tu peux mettre le 5,8 et le 6 donc c'est soit 98 000 soit 100 000 sachant qu'on a une nouvelle politique à partir de maintenant c'est plus 5000 balles parce que 5000 balles par moteur c'est vraiment gratuit c'est vraiment donné on passe à 15% du prix du moteur quand même non parce que c'est il faut que je fasse de la tulle moi aussi bah oui 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 5000 balles sur un moteur à 100 000 je gagne que dalle moi il me dit ça quand je veux mettre un V12 dedans donc du coup mettons prix officiel 115 c'est ça ? exactement ok de toute façon c'est pas pour tout de suite attends et où je gagne que dalle moi si je prends 5000 balles par moteur ouais mais nous on allait pas donc c'est sur tous les moteurs ? ah c'est 15% sur tous les moteurs oui donc moi qui étais à 75 000 je suis passé à 85 du coup exactement non mais c'est pas 15 000 balles sur tout c'est 15% pas 15 000 balles c'est 15% du prix du moteur là c'est 15 000 prix du moteur c'était 70 plus 15 ouais 85 pas 15k 15% 15% du prix du moteur donc tu fais 15% de 70 c'est bon Google t'as imprimé ? ouais toi aussi il faut que t'as joué il comprend vite mais faut lui expliquer longtemps il vient ouais mais t'as peut-être raison il vient peut-être de moi finalement mais quand je vois le truc je me dis que le suppôt de Satan que c'est ça peut être qu'un débile qui vient de tes couilles ça c'est clair et net j'ai pas le souvenir de l'avoir fait le mec il achète une démone je peux retirer la celle des Lost ? ah bah non frérot c'est une moto Lost ah non 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 ah non non la démone ça je savais ça c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en ai jamais pris non non mais il est con il est fini à la piste bah du coup pour l'imitation 10F on peut mettre un V12 dedans c'est pas une imitation 10F ah si ah si si va voir la 10F large au concessionnaire c'est une imitation 10F large même le bruit ça sent que c'est japonais putain tiens Ulrich passe sur un produit pur américain oh bah déjà je préfère est ce que je suis un enculé ? oui oui totalement j'assume il n'y a plus les pn il m'a remis les jermans style aussi sur la queue je suis un enculé t'enculé combien de murs avant d'arriver ici parce que j'ai entendu beaucoup de bruit moi de l'autre côté moi zéro je viens de pousser il va te falloir un escabeau il va te falloir un escabeau la rubrique oh je t'ai sur patte t'as vu ça c'est un bon moteur ça regarde la taille de mon moteur un moteur de boeing dans le bordel aussi bah oui non mais c'est un moteur de tractopelle là dedans une petite balise on peut mettre ça sur tel japonais ça va aller merci avec la place que tu as là dedans de toute façon ça va partir sur du v2 aussi c'est pas sûr c'est pas sûr il n'y a pas beaucoup de carrosserie sur le camacho oui non mais il faut calculer la taille du moteur t'as vu la taille de ton moteur gros si c'est déjà pas un v8 ça c'est pas un v8 clairement pas tu rigoles ou quoi le camacho il bombarde mec t'as vu le poids de la machine le camacho ça bombarde que dalle c'est puissant pour ce que c'est mais ça bombarde que dalle tu prends un karakara il fume le kamacho même le brawler d'origine il fume le kamacho ouais ouais le brawler c'est abusé c'est tellement de la merde c'est moche ça se conduit pas c'est vraiment de la merde mais mec la vitesse qu'est ce que ça prend cette merde là c'est n'importe quoi il a vu c'est halluciné ce mois as-tu en vrai ouais un bon gros v8 5.4 là oui clairement faut pas qu'un cabacho fasse du 300 km c'est physiquement impossible physiquement possible mais 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 possible mais physiquement impossible l'impression entendre roi putain ah non non je dis pas des conneries pour rien dire non non il dit des conneries censé oui c'est mathématologie exactement et ouais c'est moi qui inventer la phrase moi j'arrive à dire c'est qu'un copain mathémologie moi je suis un mathémothétricien tu vois je suis un mathémothétricien tu as vu ta plaque c'est j'aurais mis un c et un e derrière ça aurait fait à la peau fric la peau fric la peau fric la peau fric ouais ouais ce coeur il y a le machin là des des plaques couteaux là je demande à ce qu'on décrit ce tu vois pour un moteur à 70 cas ça te revient 80 1500 j'étais pas loin quand même n'était pas loin il ya quand même 4500 balles d'écart après je peux pas me permettre de prendre que 5 déjà ceux qui ont des petits budgets quand je leur pense 5000 balles en plus veulent mettre juste des petits moteurs ça les baisse mais sur des moteurs à 100 milles je trouve perdant et encore je manque 15 mille balles sur un moteur à 100 milles c'est pas énorme non plus je me doute qu'avant ça devait peut-être se payer plus cher la main d'oeuvre aussi non non dit toi il les faisait quasiment tout le temps pris d'origine ce débile ouais non mais non mais non mais attends il le chie où son fric lui mais je sais pas d'où il le chie mais moi je te dis je pense que lui il fait de la magouille il braque des banques ou c'est laissé pas possible parce que tu as c'est j'en ai pas j'en ai pas parlé sur le moment hier mais le mec le matin je le croise il me dit waouh faut que j'économise j'ai que 60 milles nanani l'après-midi je le croise il avec une élégue rh8 donc c'est une voiture à 122 milles et le soir mais il me dit j'ai plus que le soir même il se commande le moteur à 100 mille balles ce moment c'est pas ça avant ça avant de commander le moteur à 100 milles il a été la faire custom visuellement il a fait il a fait turbo transmis il a pas fait les freins non il a pas fait le turbo il a pas fait le turbo parce qu'il m'a dit qu'il avait fait des trucs dessus je sais plus il a fait ni les freins ni le turbo il a fait en tout cas il a fait de la custom visuelle dessus plus quelque chose en plus et après le soir même il se commande son v12 donc ça fait quand même une journée à au moins je dis bien au moins tu prends 120 milles le prix de la voiture 100 milles le v12 ça fait 220 milles c'est au moins une journée à 250 milles minimum je sais pas d'où il a acheté son fric alors que moi quand il a acheté la voiture quand il a acheté la voiture il m'a dit il me reste 8000 balles et le soir même il commande un v12 deux heures après genre donc le mec il te sort quand même 190 milles dollars de ouf mais même s'il reviendrait à faire de faire des choses pas bien je t'avoue que je sais pas comment il nettoie son machin parce que j'avais passé par nous parce que peut-être qu'ils passent pas par nous mais dans tous les cas il ya de l'argent qui il a de l'argent le matin il a 8000 le soir trop de fric comme ça c'est pas normal il a claqué quasiment 300 mille balles en une journée alors moi je passe la journée ici j'arrive pas à sortir dix mille balles même si je passe toute la journée sans bouger du garage et qu'il ya pas un client j'arrive pas à sortir dix mille balles même nous si on voudrait rester à jouer une quête on peut quoi se faire max 70 milles 100 milles ouais mais par semaine pas par jour oui par semaine lui vient de sortir il a sorti une journée à presque 300 mille balles alors que le matin il s'est plié en début d'un fin d'après midi quand je l'ai vu il s'est plié d'avoir 8000 balles parce qu'il avait fait la question visuelle de sa voiture il me reste que 8000 balles deux heures après il achète un moteur à 100 mille mais mais 100% là tu lui demandes combien il a maintenant et tu lui demandes combien il a ce soir il va pas te sortir le même prix moi je pense que le petit le petit soin là il est un petit cache routier oui ça magouille mais par contre hier j'ai appris que c'est un ancien keuf son frère et des keufs ouais ça commence à pas me plaire cette histoire oui non mais il veut s'intéresser à mes courses illégales et tout ça commence à pas me plaire cette histoire c'est bien mais le star me manque de respect il me parle mal je vais lui apprendre qui suis bon bah oui coro et c'est pas un petit civil de merde qui va m'apprendre à moi ce que je dois faire tu vois qui va manquer de respect je crois les gens ils ont oublié comment ça marche quoi trop juste parce qu'ils connaissent notre blase là on commence à se faire connaître en ville mais comme on fait pas d'exaction tout le monde croit les gentils on est mignon c'est quand même le mec qui hier quand je disais que c'était moi son patron me disait mais vas-y viens règle ça derrière un volant si tu veux alors qu'il a que des bagnoles qui vont à 300 km heure frère arrêtez à voir fré voir arrêtez de prendre les gens pour des comptes toi si tu veux le prendre je te prête la sentinelle non pour ça je lui prête la mienne un copain la mienne elle trace il faut arrêter de prendre les gens pour des coups tu vois oui non mais oui j'ai fait un swap dans la sentinelle à prendre du 270 en descente aussi tu pommes du fric toi ouais lui en plus il vient de toucher un héritage c'est pas d'où ça sort là moi je me fais enculer la daronne il me donne rien le daron il m'a rien laissé en héritage non plus je sais d'où ça vient mais moi je suis raisonnable là dessus on n'a pas le même verbe du mot raisonnable bah non c'est ce que j'ai fait avec les filles hier en gros t'es en fou quoi j'ai dormi entre temps mais où est-ce c'est pas l'héritage tu m'as dit non mais je parle pour la sentinelle c'est ce que j'ai bossé hier là j'ai 3000 dollars sur mon compte moi là ça y est c'est la fin des haricots là je vais mettre un moment le swap moi j'ai 30 mille copains et tu me dois 18000 du coup bah c'est pour ça tu vois tu dis que je suis plein d si j'avais eu les thunes gros je t'aurais pas demandé de m'avancer les plus de l'argent je sais pas comment vous faites je galère à rester au dessus des dix mille rien faire ça me pète les couilles je peux pas soit mon moteur je peux pas on n'a pas les mêmes les mêmes activités non plus ça c'est normal bah oui tu m'étonnes on n'a aucune activité nous pour l'instant en même temps t'es concentré sur le garage c'est tout à fait normal aussi tu peux pas tout tu peux pas tout faire en même temps c'est pas possible j'ai besoin j'ai besoin d'un max doser déjà avec les quinze pour cent tu vas générer un petit peu plus d'argent sur le générer quoi il n'y a pas de clients il n'y a pas tout le monde qui a cent mille à claquer dans un moteur enfin cent mille non c'est pour le plus gros mais bon oui bah oui je pense qu'à mon avis d'ici attend on est quel jour là on est quel jour je suis complètement perdu moi jeudi on est jeudi je pense que déjà décide demain soit demain soir samedi dimanche tu vas voir un petit peu de clients je pense oui mais ça veut dire que je suis obligé d'être là le soir je peux rien faire d'autre tu vois la journée je peux rien faire parce qu'il n'y a pas de keuf et le soir je peux rien faire parce que je dois être là tu vois après tu as compta aller gérer comment tu as compta dans le sens où le chiffre d'affaires est distribué sur le salaire ou c'est par rapport à celui qui vend tu la gères comment tu as compta pour l'instant je la gère pas parce que l'autre il veut pas de primes donc moi il m'a dit quatre fois il m'a dit quatre fois je veux pas de prime il va se faire foutre il n'a pas de prime sinon tu fonctionnes comme comme nous on fonctionnait à l'époque c'est à dire que quand nous on n'avait pas de comptable moi par exemple pour le pts ce que je faisais j'avais pas de comptable parce que j'en avais rien à foutre mais chaque semaine les employés que je voyais le plus leur filet divin qui sortait du coffre de entreprise bien sûr mais moi je veux lui filer que dalle il veut pas de prime non mais pour toi tu prends pour toi chaque semaine tu prends dix mille et puis voilà il peut prendre largement plus parce que en fait moi je pense que faire avancer le prix du moteur au client c'est pas une mauvaise chose en fait donc en vrai limite pour fonds de commerce t'en a pas besoin non mais il est hors de question que le client n'avance pas le prix de son moteur donc voilà donc j'ai envie de te dire que l'entreprise ne débourse pas voilà donc ça veut dire que tous les bénéfices que tu as à part pour je sais pas si tu veux acheter des lingettes ou des choses comme ça ou tu as des petites conneries à côté pour le garage mais tout le bénéfice qu'il y a dedans vu que le seul employé officiel à avoir un salaire vu que l'autre il en veut pas frérot c'est pour ta gueule t'en a rien à foutre yes vas-y je vais te faire je vais te nettoyer ton camacho parce que rigueulasse il a un carouage lui oui il en a commandé un il se l'a fait livrer enfin je pense oui bah oui il est là si on l'a pas reçu c'est soit on l'a reçu là là soit on doit le recevoir j'en ai commandé un tout à l'heure aussi parce que l'autre il se l'a fait voler ben ouais on s'est fait voler notre carouage pourquoi on a oublié de fermer le garage je pense que oui à un moment donné on a dû oublier un connard qui est passé devant il a dû que ça s'ouvrait oh un karcher je pense que je vais pas tarder à changer la couleur du camacho tu vas mettre quoi ? je vais mettre les couleurs du roux je vais la mettre noire en accès rouge non par contre ce que je kiffe sur la chowak là c'est que du coup bah t'as les noirs et la voiture secondaire en rouge en fait c'est des petits détails tu vois genre sur le capot sur l'aileron derrière ou des prises d'air avant arrière oui non mais à mon avis oui oui vas-y vas-y c'est à toi le 4x4 avec toi non c'est un fils d'hub qui a forcé mon garage Le portail là Et qu'il me l'a laissé là en travers Non non le portail était fermé La bagnole était à l'intérieur C'est un portail comme nous on peut avoir là-bas Là oui j'ai tapé par contre Là oui j'ai tapé par contre Emile si tu veux taper tape là-dedans Mais qu'est ce qu'il fait Il s'est barré avec le 4x4 Comme ça il ne dérange pas Qu'est ce qu'il est beau Il est tout propre tout neuf Tout neuf Oui ça va C'est le barbuff Il s'en branle là si c'est le barbuff Il n'y a rien en vrai Pas grand chose Mais ouais j'ai dû aller vider mes coffres en plus J'avais beaucoup de conneries là-dedans Pourquoi tu ne vas pas au LS du coup tant qu'il est ouvert Pour changer les couleurs Il va avoir plus de gueule en plus Eh tu verrais parce qu'ils ont mis le Sound King à leur couleur Je reconnais pas la voiture Ça lui fait une gueule terrible Ouais mais j'avais vu le Sound King moi D'ailleurs attends il y a un truc il faut que je vois J'ai pas fait ça Ah merde c'est pas moi qui l'ai le Sound King Jean je m'as pas rendu mon Sound King Faut vous faire des doubles des clés Ouais c'est ce qu'on a fait Faut que des doubles des clés ça va plus vite Nous on se faisait passer la carte grise Ouais tu peux aussi mais tu peux te faire des doubles des clés Euh non c'est moi qui l'ai le Sound King Mais je t'avoue que le... Où est le LS là tu fais le Camacho ? Ah il faudrait que tu me renvoies la carte grise en vrai Moi je suis un client fidèle de l'Harmonie moi Si tu peux maintenant ouais volontiers sinon plus tard Et pour regarder ce que je peux mettre comme moteur dedans Euh yes bah je vais te transférer ça C'est sympa avec le Camacho que je vais le faire Depuis le téléphone je peux pas transférer hein Euh non il faut que tu sois un garage Oui mais c'est sympa pour ça je dirais à l'Harmonie Euh non C'est deux fois d'affilé que j'ai de l'atout là C'est le 11 du coup Oh Tommy comment ça se passe ? Je t'ai pas vu hier soir J'ai pas spécialement de news là ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Bah tranquille hein ! Tu fais été monter à Paleto du coup ? Je suis à Paleto mais bon et à Air C'est encore plus le désert que l'Harmonie Les clients ils veulent que dalle en plus à cette heure-ci Fasse les couilles Je peux même pas dire vas-y je ferme le garage parce que je me fais chier aussi On va faire autre chose parce que personne n'en veut Ah je vous rassure c'est pareil au Holes Je veux que je te l'ennuie toi ? C'est dégueulasse Il va la mettre derrière là Attends attends je suis trop loin par rapport à avant Ah toi c'est dans le nord donc c'est un peu plus compliqué ouais Je fais pipi tôt Et tu fais pas pipi dans ma fosse ? Voilà Le 11 tu m'as dit hein ? Ouais le 11 Nickel merci Il y a 3 salles de bains de suivant Bah moi je l'avais déjà vu ton sunking ouais Je suis venu au moment où tu l'as fait custom d'ailleurs je crois Bah du coup tu pourras le bouger ? Tu pourras le mettre dans ton garage ? Ouais je pourrais le mettre dans mon garage Ouais mais là je vais regarder ce que je peux mettre comme moteur dedans C'est genre on est quatre Dès que chez nous il y a pas dans les sunking Bah ouais On va réparer les véhicules en interrogeant parce que du coup on a full place Non je pense pas Ca reste un sunking hein Ca a pas des supers amorteaux en vrai le sunking Moi j'aime pas les suspensions Tu sais que je me tâte même à finir par le vendre à force Parce que moi ça me plait pas Moi je veux un kara kara ou Je suis derrière il est en train de nettoyer la télégataire Tu veux un kara kara ou un Kara kara ou kamachu tu vois Ca ça me plait Le sunking euh Je vais le garder le sunking mais pas de vitam aeternam tu vois Dès que j'ai les moyens de prendre un kara ou un kamach ça dégage Je le file un méga tu vois Ils le garderont mais euh Véhicule de société Moi je vais pas le garder le sunking tu vois Genre euh Je suis plus kamachu au kara kara J'aime pas les suspensions c'est de la merde Ca me fait mal au coeur Ca me fait mal au coeur Il restera dans ma famille t'inquiète Ah non non T'arrête de l'exploser au QG Ouais je vais l'exploser ouais Tu veux bien les bouches en vie Non non elle est parfaite avec les pneus Voilà nickel C'est pas une voiture de tout terrain ça C'est une voiture de tout terrain ça c'est une voiture de tout terrain J'habite dans le nord t'es mignon toi mon copain Comment ça peut prendre la main ? Y'a du bitume dans le nord espèce de couillon Ouais très peu T'arrives à te faire avec euh Ouais ouais nickel J'arrive à tout gérer Mais vous l'avez fait quoi au bordel il a plus de marche arrière Il a plus de frein Il a plus de frein Les gars il fait plus de marche arrière mon Sound King Ouais des fois ça arrive En fait il faut sortir remonter dedans Il freine et il s'arrête Et il fait de la marche arrière Si t'as besoin j'arrive Ouais c'est bon je suis descendu je suis remonté Il a repart en marche arrière Mais il faisait la marche arrière bloquée genre Ouais c'est ce qu'il nous faisait la dernière fois Putain mais il a plus de frein Il a plus de frein Je peux pas freiner avec Ah c'est pas normal il y a un problème là Faut que je me déplace via des panneuses ? Non 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 mais en fait à chaque fois que tu veux monter A chaque fois que tu veux faire un truc sur le Sound King T'es obligé de... tu veux faire une marche arrière Tu dois descendre et remonter dans le Sound King C'est pas normal Vous l'avez fait réparer entre temps ou pas ? De quoi ? Tu l'avais réparé entre temps ou pas ? Il avait été réparé ou pas le Sound King entre temps ? Moi je l'ai pas touché Je pense pas qu'il ait été réparé parce que je l'ai pas vu depuis la dernière réparation Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse réparer le Sound King Parce que c'est pas normal cette histoire Je t'ai dit la dernière fois que je l'ai sorti Il me faisait pareil et il a fait pareil à Richie Alors que je fasse un Jag Tommy tu les fais à combien les repas toi à l'Harmonie là ? Je prends les pièces à réparer Je prends les pièces à réparer Je prends les pièces à réparer Pour nous c'est à moins de 30% Ok ok, moi je l'arrête pas n'importe ce que c'est On l'a fait à 300 Moi il y a des repas où Opepito il a déjà payé 125 J'ai dit tout dépend les pièces de cassé Si c'est un fard, si c'est une vitre La pièce elle coûte pas Elle est pas au même prix C'est 300 pour toutes Tout ce style de repas Ça me casse les couilles Yes Tu veux pas que je vienne avec la dépannaise ? Regardez le moteur que tu pouvais mettre dedans Non Mais je peux conduire avec, je peux juste pas freiner Ecoute tu viens au garage et puis euh... Il est plus joli sans capot Mais il est pas sans capot Si si Ah non non Je sais pas, ça me casse les couilles Je peux pas freiner, je peux pas faire de marche arrière Il me pète les couilles ce truc Je vais le faire exposer quelque part Attends Quoi ? Exploser Mais what ? Mais pourquoi ? Je vais le brûler le Sun King les gars Laissez tomber, je vais aller le noyer au fond du lac Et il va rester là bas Ouais super Ahhhh, c'est bon je sais ce qu'il a Ça peut servir Mais non, on ne le voit pas On peut venir me chercher Je vais le diagnostiquer Ahhhh, bah oui J'ai peut-être besoin de la Jag Il peut peut-être faire la Jag Je pense hein Vu qu'il est entre guillemets Mécano Je suis pas mécano, je suis préparateur automobile Ah oui c'est vrai Les seuls liens qu'il pourrait faire encore Ouais, tu veux que je vienne le chercher et que je l'aurai pas pour moi là Tiens mais vous allez vous battre tous les deux pour que pour euh Non mais c'est pour toi qu'il soit dans la merde Après lui, bah après je m'en fous Si tu veux qu'il descende du Nord, il descendra du Nord Mais ça va coûter un bras si on le fait réparer là-haut En même temps vu ce qu'il lui fout dans la gueule c'est normal Ouais, ouais, non mais si t'es chaud Passe-le récupérer là parce que c'est en train de péter mes couilles Fais un petit message, je viens le chercher Bah... Dis-leur qu'il l'emmène au LS Custom pour faire un Jag Parce que je pense qu'il a des petits soucis Oui ça va, c'est ce que je suis en train de faire Dupuis tout à l'heure, ils se battent à la radio là Pour savoir qui va venir le chercher putain Ah ouais, ça veut marquer des points Non mais parce qu'un un il est dans le Nord Il est à l'Harmonie et l'autre il est au LS Oh, il y a l'Harmonie de copier ! On va leur dire bonjour Ok, Tommy, c'est Jean qui va s'en occuper Parce que je peux pas payer le déplacement du Nord De tout au Nord jusqu'à tout au Sud là J'ai pas les thunes Mais je m'en occupe du déplacement Si il faut le chercher sur la déponneuse, on l'emmène Non mais c'est bon, il y a mes gars qui vont venir C'est bon, il y a mes gars qui vont venir Vous allez pas tous me faire le coup là Mais c'est pas toi que je parlais Je voulais parler à mon frère Parce qu'il me dit pareil Si tu veux on va chercher la déponneuse On montre ton truc Non mais c'est bon Elle passe d'entraire la bagarre Un point nu ça va Mais elle lâche Non, je joue pas la hache avec lui Vous connaissez le résultat Méchant méchant ! Bah le résultat il est mortel mon copain Il y a un parking public juste là Je savais pas ça, c'est trop bien Ça c'est bon ça Il faudrait que je te ramène aussi La félone juste par curiosité De voir ce que tu peux mettre dedans Parce qu'il y a de la place aussi là-dedans C'est pas parce qu'il y a de la place Que je peux mettre tout ce que je veux Il y a la voiture à combien elle roule Il y a euh... Tu vois ce que je veux dire ? Le poids de la voiture Il y a beaucoup de paramètres C'est pas juste la taille de la place C'est vrai que c'est pas fou C'est pas juste euh... C'est pas juste euh... C'est pas juste ton capot il fait 6 km de long Je peux coller un V12 Si ta voiture elle fait 20 kg Je vais pas y mettre un V12 tu vois Il y a tout à prendre en compte Mais du coup euh... Moi je vais jusqu'au Harmonie Et copain je vais changer la couleur de mon machin Ah bah t'as Tommy qui arrive euh... T'as Tommy et mon frère qui arrive euh... Y a Tommy et des Tommy qui arrive Ça roule On passe te voir euh... Pour faire des trucs sur leur bagnole Ok Jean normalement j'ai envoyé le message du coup Ouais c'est bon je suis en route Si merde... A mon avis si les freins ils sont morts Ouais faut qu'on regarde ça Et tant que ça dépasse pas 7000 balles je peux payer Mais putain j'en ai ras le cul de claquer du fric dans tout là Je t'expliquerai J'arrive pas à faire du fric ça me saoule Je peux le réparer à la TNT oui Je peux le réparer à la TNT oui Je viens de regarder du Nord au Sud plus euh... Révision plus cela je serai à 700 boules donc euh... Ouais mais j'ai pas envie de me euh... Enfin... Commencez pas à vous batailler pour quel garage Quel garage euh... Ça sert à rien les gars Non non je sais je sais Y a pas de bataille t'inquiète Oh ouais ça sert à que dalle J'ai pas envie qu'on se bataille parce que Un garage l'autre garage euh... Là euh... Le sunking je le ferai pas Et après il va tanker dans euh... Il va tanker dans euh... Il va rester coincé dans mon garage pendant je sais pas combien de temps donc euh... Plus personne va s'en servir de celui là Bah comment ça se fait qu'il y a plus de capot ? Je sais pas moi J'ai peut-être oublié de le remettre Yes Ah ouais y a vraiment plus de... Bah oui Je te l'ai dit Attends je regarde parce que c'est bizarre hein... C'est parce que les freins ils sont morts Bah ouais peut-être Faut pas que ça dépasse... Aïe ! Si c'est plus de 7000 balles je pourrais pas payer hein... Mais non t'inquiète Putain il faut que j'aille à l'hosto J'ai éclaté la gueule Peu importe... Peu importe ce que tu fais comme repas Tu payes 300$ chez nous La voiture elle vient elle est défoncée tu payeras que 300$ Mais je te ferai un virement et je vais te le faire tout de suite comme ça tu pourras payer Non mais j'ai la thune j'ai 7300$ Mais euh t'inquiète C'est qu'il faut que ça rentre tu vois De toute façon il faut que je vienne avec toi donc faut que je quitte mon service Yes Prends ta voiture Pépito si t'es chaud comme ça Après j'irai mettre le Camacho dans le garage Le Camacho moi le Sound King dans le garage Et après tu me ramèneras ici Ouais On passera à l'hôpital aussi Ouais Ouais Alors plaisir Pépito Merci Putain attends faut que je ferme toutes les portes J'ai un connard j'ai quitté mon service Tu viens avec nous Pépito ? Tu viens avec nous Pépito ? C'est à la moto Oui Il vient me récupérer pour l'excuse ton Mais ouais c'est bizarre C'est bizarre avec moi parce que je vais repartir avec celui là je vais le je vais les ranger au garage de chez moi et du coup comme ça il peut me récupérer direct et je te dis moi ça me faisait pareil récuit pareil je pense les freins ils sont morts il ya tout à checker freins bougies d'allumage toutes sortes de conneries tu vois je pense les freins ils sont morts de chez moi pour qu'ils freinent plus il ya que ça un truc qu'on n'est pas habitué à voir c'est pour ça voilà du coup tu as remonté à combien sur ton compte en banque 7300 mais j'ai l'impression de ne pas faire de cune tu te fais 300 par par quart d'heure ouais non mais regarde on a toujours des trucs à payer pour moi c'est pas fini je réfléchis à la suite va falloir que qu'on essaye de passer les ppa de s'acheter des neufs de se renseigner là dessus enfin tu vois ce que je veux dire il ya beaucoup de tune à sortir encore trop tune à sortir encore parce que je me dis avoir un ppa et avoir un flingue ppa c'est bien tu vois comme ça si tu t'as tu fais des tirs avec des guns illégaux les keufs arrivent tu as juste à dire ouais non mais c'est moi qui ai tiré tu files ton flingue à un dégât tu le poses quelque part dans une caisse ou autre et tu dis ouais ouais c'est moi qui ai tiré et hop t'as un flingue ppa et tu dis ouais ben le mec je fais des sommations il m'a pas écouté il m'a agressé c'était pour me défendre tu les embrouilles tu vois faut que j'aille m'a conseillé là dessus les me puedes essayer de te dire j'ai une bonne idée tu dis pas 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est juste pour le remettre à 9 avant de le garer et le foutre au garage, mais j'ai d'autres priorités que le sonki, c'est pas la peine. Je vais juste apprendre un truc à mon collègue, vas-y viens je te montre quelque chose, pour avoir les tarifs et tout ça. En fait, quand tu viens au niveau du véhicule, tu prends ta botte F9. Je peux pas mettre 10 000 balles dans cette merde, c'est pas possible. C'est ça, on m'a pas expliqué ça. Non, c'est pour ça qu'il y a un exemple, moi je t'explique. Tu vois, t'as tout ce qu'il dit, le kilométrage, le freinage, le cremaillet, le bougie, la boîte de vitesse, tu vois. Donc tu vois bien la boîte de vitesse, elle a 13% et les freins sont vraiment à 0%. Monsieur, vous aurez peut-être bientôt les bobines d'allumage à remplacer, vous avez les cremaillots de direction aussi à remplacer. Et les pneus sont à 29% d'usure. Et après, sur la même tablette F9, tu vois, si tu fais réparer ce véhicule, tu auras tous les tarifs qui font payer l'entreprise, tu vois. Ok, ouais, bah ça on m'a pas expliqué ça. T'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave. Ok. Et à ce moment-là, bah effectivement, ça c'est les tarifs que l'entreprise paye, tu vois. Hum hum. Donc euh... Ok, ok. Ouais, bah si on m'explique pas et qu'on me dit, c'est 300. Non, t'inquiète. Ok. Tu me diras combien je te dois pour le dépannage d'une. Euh, ouais, t'inquiète. Bah là, du coup, il faudra juste ramener le véhicule de monsieur chez lui, hein. Faut pas le laisser conduire avec ça, hein. Yes. Ouais, bah il faut que... Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Tu le remords jusqu'à chez lui, hein. Euh, ouais. Faut juste le pousser parce que s'il y a plus de marche arrière... Vous êtes un peu... Ouais, non, mais j'ai pas les 10 000 balles à sortir. J'ai d'autres choses à... J'ai d'autres trucs à calculer avant de sortir 10 000 balles pour ça. Il va rester au garage et puis je le ferai dépanner le jour où j'en ai besoin pour le faire réparer, quoi. Il faut savoir que là, vous avez de la crémaillée qui commence à... À en train de lâcher. Vous avez les bobines qui sont vraiment, vraiment, mais vraiment en chaise. Et puis, vous allez même plus pouvoir démarrer, je pense, bientôt. Mais c'est pas grave, je vais pas rouler avec. Elle va rester enfermée dans le garage. Je vais pas rouler avec. Bon, c'est ça. Bah écoutez, essayez d'avoir un bon gros budget pour la réparation une fois que vous décidez. Ouais, ouais, bah oui. Pas le choix, hein. Bon, voilà. Merci. Non, y'a pas de soucis, monsieur. Allez, bonne après-midi. Ah, vous aussi, pareil. On passe de 300 balles à plus de 10 000 balles. Je pense que Gene, il avait pas capté le truc, là. Parce que moi, je peux pas sortir 10 000 balles comme ça pour réparer le sunking, quoi. Je savais même pas qu'il y avait tout ça réparé sur les voitures. Peut-être la voiture, elle est morte, y'a tout qui est mort dessus. Avec une marche qui est rentrée aujourd'hui. Générique En plus ... 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 Et du coup, j'ai fait des petites recherches par rapport à ma nouvelle voiture, il y avait un truc qui me tiltait un petit peu, et du coup j'ai trouvé d'où ça vient, Need for Speed Hit, la grosse voiture jaune avec le putain de gros spoiler, tu sais la Volvo Super Sportive là, c'est celle-là, j'ai tilté tout à l'heure, c'est avec l'arrière, c'est quelque chose qui sent, voilà, c'est pas celle-là, Faut arrêter ce genre de raccourci, parce que l'autre aussi me sort des raccourcis, j'ai envie de le frapper toute la journée, mais en gros c'est une voiture qui me fait penser un peu à ça, tu vois, dans le style, ouais, ouais, donc c'est pas japonais, ça vient de chez nous, ça vient de chez nous, effectivement, mais du coup j'ai regardé un petit peu des mecs d'autres villes, tout ça, des prototypes visuels qui font les mecs, et en vrai, elle a du potentiel de ouf cette voiture, elle est super belle, ici, 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 voilà, ok, Bah si t'as besoin d'autres infos, tu me dis, mais clairement, Ouais, non, mais du coup t'as l'info que lui fait ça aussi, voilà, comme ça c'est un échange équivalent, il trafique des trucs, il fait soit des cambriolages, soit des supérettes, mais... Ouais, ouais, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on le choque, parce que clairement, il se rentre, ah oui, non, il va y avoir des trucs qu'il n'a pas touchés en étant tout seul, je pense. Après à se renseigner, peut-être que tu peux faire certaines choses en tant que civil, je ne sais pas, je ne m'avancerai pas sur ça. Frérot, un civil t'appartient à rien ? Ouais. Tu fais pas te supérettes ? Ouais, mais après, en tout cas, l'info claire, nette et précise qu'on a et qu'on sait tous, c'est qu'il rentre beaucoup trop d'argent pour ce qu'il fait. Ouais, ouais, il rentre trop d'argent, il va falloir le surveiller ce gars-là. Donc, si, je pense que, je sais pas, vu que c'est censé être un ami du club, je sais pas après comment ça se passe, faudra que j'en parle avec les autres, parce que c'est vrai que moi ça commence à me tilter un peu, là, le délire, là, là, j'ai vraiment percuté hier par rapport à la LAQ et tout, là. Ouais, non, c'est pas normal. Tu peux pas passer de 8000 à plus de 250 ou 300 000 de dépenses. Faut garder en tête que c'est un ancien keuf. Son frère est keuf. Il y a trop de trucs qui me... C'est peut-être son frère qui lui file de l'oseille aussi, hein ? Non, non, je pense pas. Mais il y a trop de trucs qui me blessent pas. Ok. Ouais, mais moi, enfin, ouais. Après, moi, du coup, c'est vrai que là, quand tu m'appelais, je pensais que tu voulais une information, peut-être d'un gars ou qu'il pouvait te vendre des trucs ou quoi, c'est pour ça, j'avais pas compris. Non, 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 non. C'est juste qu'en fait, il va falloir qu'on jette un oeil sur ce type. Parce qu'il va commencer à fouiller partout et qu'il va trouver des trucs qu'il a pas trouvés. Là, il m'a dit qu'il allait chercher partout en ville pour trouver les fausses plaques. Je pense qu'il a déjà des informations de ce genre. Ouais, mais il y a des trucs qu'il a pas à mettre son nez là-dedans. Un ancien flic n'a pas à mettre son nez là-dedans. Oui, ça, c'est autre chose aussi, ouais. Ça ne me plaît absolument pas. Ouais. Bah, après, tu géreras ça, c'est un outsider de chez toi, après. C'est un outsider de chez toi. Non, mais un outsider, un outsider, ça veut rien dire chez nous. Ça veut dire un support. Oui, c'est un support. C'est pas un de mes membres. Mais non, mais il est affilié à que dalle. C'est pas un de mes membres, c'est pas quoi que ce soit, frère. J'avoue, il n'affiche pas les couleurs, en plus, donc quoi, clairement. Non, mais il n'a pas affiché les couleurs. C'est un outsider. Vos supporters, ils n'ont pas affiché les couleurs. Non. Bah, après, il faut que tu me dises, soit tu t'en occupes de toi, soit nous, on peut voir pour s'en occuper. C'est toi qui va, tu me dis. J'en sais rien, mais peut-être que deux coups de pression valent mieux qu'un, tu vois. Ouais, ouais. Il dit qu'il y a des trucs qui tombent à vos oreilles. Ouais, ouais, on va s'en occuper. Je m'en bats les couilles qu'ils sachent que ça vient de moi, parce qu'on va le choper aussi, dans tous les cas. Ouais, de toute façon, je suis avec Tommy et Harley, je pense qu'on va en discuter. Et puis, au pire, on fera une table autour de ça quand tu auras les autres. Discutez-en, fais un bisou à Harley, parce que je n'ai pas eu de ses nouvelles aujourd'hui. Elle vient juste de se réveiller, là, Harley. On vient de la voir devant le club avec Tommy. Je suis en route, j'arrive. Ouais, je vais leur en parler, là, ils sont avec moi, de toute façon. Je vais leur en parler, puis je te tiens au jus par rapport à ce qu'il en est. Ouais, parce que ça ne me plaît pas, il faut que son est dans trop de trucs. Oui, oui, non, mais là, clairement, oui, c'est... Enfin, moi, je te fais des questions, je te dis, avec le coup de l'ailégué hier, il s'est cramé un petit peu tout seul. Et là, par rapport à ce qu'il te dit, toi, il se crame aussi tout seul. Ouais, ouais, ça ne me plaît pas. Il va falloir intervenir assez rapidement, je pense. C'est ça. Ça marche, ok. Vas-y, je te tiens au jus. Ça marche. Vas-y, à plus tard. Allez, la bise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a une porte qui est ouverte, tu rentres par la porte ouverte et après, je fermerai ça. Ça va et toi, Black Démon? Celle de droite ou gauche? Celle de droite. Ça y est, maintenant, ça utilise les baumes de tag. On rachète. Et bien, toujours pareil. Ça fait du gros RP sur GTA. Nouveau serveur, poste de mon propre groupe, patron de mon propre garage. Okay. On rachète. On rachète. Pas de scope. On rachète. On rachète. Il faut que j'apprenne toutes les émotions de marqueur, personne, il n'y a que non. Non, 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 moi j'ai pu, il a zéro problème, il marche sans aucun souci, le putain vient, ok, ouais mais il a zéro problème, ma 3080 a zéro souci, vraiment, euh ma 3060 a zéro souci, vraiment. Ça va quoi Pupiton ? Ça va et toi ? Ça coûte tranquille, tranquille, hein ? Le taf, le garage a changé. Elle chauffe pas plus que ça, elle marche super bien, il y a zéro problème avec. C'est magnifique parce que du coup maintenant on a 3 salles d'après-peinture, on a une zone de néon bleu pour un peu mieux voir les nacrages, c'est plutôt pas mal. Ok, ça va alors ? Et toi, ça donne quoi ? Bah moi, j'attends, toujours rien comme d'embêtine. T'as postulé où ? Ou pas encore ? Euh, je ne pourrais pas postuler parce qu'on ne recrute pas. C'est possible, 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 possible. Bon, il faut que je me renseigne sur comment faire pour les clés là. Non, merde, merde, merde. Je me renseigne sur comment je peux vous faire un double de ces clés là. Parce que du coup, bah j'en sais rien. Bon, je nous ai ramené là parce qu'il y a des trucs qui ne me blessent pas. Pas chez nous, attention, tout va bien pour nous, tout va bien entre nous, nickel. Swan, mon employé là. On ne parle de plus rien qui touche Avalanche devant lui. C'est interdit. Il vient de dire devant Pépito et moi, il allait acheter un lockpick, donc un kit de crochetage. Je viens d'appeler mon frangin pour savoir à quoi ça sert. Exactement. Braquage de supérettes. Vol de voiture. Et encore, tu n'as pas vraiment besoin pour voler des voitures. Cambriolage. Ok. Et il m'a dit qu'il allait aller chercher le gars qui fournit les fausses plaques. Il ne fait partie d'aucune entité. C'est un ancien flic, actuellement civil. Je ne peux pas permettre qu'un civil touche à des business qui nous intéressent. Un civil et c'est un ancien flic. Le mec hier matin, il y a un fin d'après-midi, il achète son RH8. Il a fait tuner. Il fait l'aspect physique et tout. Il me dit, putain, il me reste 8000 balles. Deux heures après, il revient me voir. Bon ben, je commande mon V12 à 100 000 balles pour la voiture. Il y a quelque chose de louche avec ce gars. Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu veux qu'on le suive ? Qu'on regarde ce qu'il fait ? Qu'on le chope ? Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu veux qu'on le torture pour qu'il crache ce qu'il fait en dehors du garage ? Pour l'instant, on va le surveiller. Je vais voir ce qu'en disent les mongrels parce qu'ils le connaissent bien aussi et qu'apparemment c'est un ami de leur club. Bref, le mec veut être ami de leur club, il veut être outsider chez nous. Alors je suis désolé mais tu ne bouffes pas de mon atelier. Il veut faire des courses illégales avec nous, patati, patata. Il veut chercher le business de fausses plaques parce que pour les courses illégales, tu comprends, c'est mieux. Dites-vous bien qu'il a acheté son RH8 juste parce que ce n'est pas un véhicule qu'il a fait importer. Du coup, il a acheté son RH8 histoire que les gens ne marronnent pas parce qu'il arrive avec des véhicules à porter. Sauf que du coup, il se prend une voiture dans laquelle il peut coller un V12. Il sait très bien qu'on n'a pas les moyens de lancer des courses illégales puisqu'on n'a pas les voitures pour. On ne peut pas aligner nos pilotes. Je trouve qu'il est un peu trop prétentieux. Je pense qu'il a oublié qu'il avait affaire à Avalanche. Il n'a pas affaire à un crew. Il n'a pas affaire à des civils qui se réunissent parce qu'ils aiment les voitures. Il n'a pas affaire à une amicale. Certes, on ne s'est pas encore lancé dans toutes nos activités. On dira nocturne. Mais il a oublié qu'on n'était pas juste des gentils copains, tu vois. On n'est pas trop copains. Il va falloir qu'on lui rappelle, oui. On est sympa parce que c'est ton employé et tu n'es le bénis. Mais en aucun cas, oui. En aucun cas, c'est un pote à nous, quoi. C'est un peu ça, oui. On n'a pas élevé les cochons ensemble. On n'a pas... Il n'a pas cet esprit familial. Il vient de vouloir être outsider, mais... Il a oublié quand même que du coup, j'étais boss. Là, il y a deux... Avec Richie, ça fait trois gradés. Il a oublié que toi, tu étais un vrai membre. Même s'il n'a pas à connaître l'organigramme, il sait quand même que je suis le boss, techniquement. Il n'agit pas en tant que tel, tu vois. Il n'a pas l'impression qu'il nous respecte comme il devrait nous respecter. Et il fait des activités, il commence à toucher à des activités, à vouloir chercher des trucs que nous, on veut posséder, pour nous. Et donc, on veut faire le commerce. Le business de fausses plaques, c'est un business que je voulais avoir, tu vois. C'est un business que je veux toujours avoir. Voir proposer à nos clients des fausses plaques, leur faire payer les fausses plaques, et leur prendre de la thune pour qu'ils participent à nos courses. C'était ça, le but. Si lui a l'info, on est baisé. Il n'aura pas l'info. Il peut tourner dans toute la ville et trouver leur vendeur de fausses plaques, et nous baiser la gueule. Donc je pense que sur notre temps libre, quand on n'a pas besoin de nous dans des garages, il va falloir qu'on commence à fouiller la ville, nous aussi. Bien entendu, on ne rentre pas dans les quartiers des gangs. On ne rentre pas sur le territoire de groupes. On reste réfléchi. Mais il va falloir qu'on fouille. Parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre de trucs. Il faut qu'on ait les fausses plaques avant lui. Et il faut même qu'on l'interdise de toucher les fausses plaques. Pour info, à ce que j'ai pu entendre comme écho, à l'harmonie, et du coup au garage actuel, il voit Iswan comme une sombre merde. Pourquoi ? Je ne sais pas. Putain, j'ai oublié d'aller... Faut que je repasse au garage. J'ai oublié de lâcher mon service. Je suis un connard. Je ne sais pas le pourquoi du comment, mais apparemment, il y a pas mal de choses qu'il a fait avant qui ne sont pas très propres. C'est un ancien club déjà. Oui, j'avoue. Attendez, il faut que je regarde d'autres trucs. Je vois la cachette là. Oui. Ok, donc ça veut dire que tout le monde y a accès. Donc ça veut dire qu'il faut juste que j'arrive à trouver comment faire des doubles des clés du bâtiment et que je vous les donne. Et c'est pas pareil que des clés de maison. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Non, parce qu'il y a une cachette là-bas aussi, derrière le bar. Ah bien. Et on va mettre la cam et tout, ici. La cam et l'argent sale, ici. Ok. Et j'y accède donc c'est bon. Oui, mais ça veut dire que tout le monde y a accès en fait. C'est bon. D'ailleurs. Y a pas de... Y a pas de... Y a pas de système de recrutement, tu vois. C'est la porte dérobée. T'avais pas vu ça ? Bah non. Ah bah... Je vois. Je vois. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. encore. Bien l'argent. C'est bon. C'est bon. Au revoir. celebrate sync これ ensuite suivi, je ne sais pas comment le comment copier cette ligne, ça m'est nia comment faire un double c'est la clé de ou la clé du grand portail ? c'est la clé pour les deux, les trois portes je t'explique, c'est une clé, clé quoi ton numéro ? 25 c'est une clé, clé ah oui voilà, il faut que tu me la rompes pour le numéro 11 Eric, je vais voir une minute oui, dis-moi je vais voir la clé de minute c'est ce que je pense si tu sais faire des trucs de ces clés-là t'es un génie c'est pas ce que je pense c'est pas comme voilà non, non, c'est pas comme les clés des maisons rien à voir non, non je t'expliquerai par e-mail c'est de vrai yes 394, il y a l'auto-serrure c'est quoi ton petite idée ? ton numéro vital ? le 11 de quoi, de quoi ? excuse-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui il m'a dit quoi ? 393, 394, il y a l'auto-serrure on va aller voir parce que si on peut faire des doubles des clés je peux faire des doubles des clés je vais en faire un par personne par contre il va falloir que alors on va se séparer en deux on va laisser une des caisses ici il y en a un qui va embarquer Pépito vous allez à la maison Pépito il va récupérer la cam et l'argent sale et il va venir tout mettre ici yes avant de faire cet échange là on irait pas vérifier que les doubles des clés sont faisables c'est ce que je vais aller vérifier pendant yep, ça roule je prends Pépito il y en a deux qui vont vite chez Pépito il a les clés de chez nous parce qu'il vit avec moi comme ça il récupère tout et vous transférez tout ici et nous on va vite vérifier le double des clés ok et meillard c'est quoi cette histoire là ? je t'ai entendu parler de japonais je t'ai entendu parler de japonais je t'ai entendu parler de japonais une des rares marques de voitures norvégiennes ou suédoises voilà il se rapproche de valve mais avec d'autres lettres tu vois yes genre ça vole quoi ouais 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 voilà c'est ça mais voilà mais j'en ai ras le cul des raccourcis en mode l'autre il voit ma sentinelle il me dit ouais c'est une M3 non c'est pas une M3 c'est une sentinelle frère c'est marqué dessus je sais pas lire tu vois bah clairement ouais tu vois ce que je veux dire la Talgateres c'est Nobey c'est allemand certes mais c'est Nobey la Vutef c'est Nobey voilà la Sultan c'est Carin oui mais tu fais pas un raccourci en mode c'est Nissan tu vois c'est vrai je veux dire c'est ça moi qui me j'aime pas les raccourcis la ménière pour moi Ashura bah c'est clairement japonais comme vous donc c'était parce que c'est le nom d'un démon japonais c'est dans votre folklore donc pour moi c'était non c'est le mec derrière pour moi c'était une japonaise mais en fait non c'est une norvégienne ou une suédoise tu vois je pense que c'est lui là qui fait les clés je sais pas je pêche la street aïe au serrurier dis nous que tu peux le faire mais non il me fait que les clés de voiture c'est une autre voiture ah 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 aïe ah 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 Ruric, il faut juste mettre les bonbons bleus ou aussi les petits billets de banque ? Ok. Et putain, le serruri ne fait que les clés de voiture. Et j'essaye de regarder si je ne vois rien d'autre que ce GPS. Le stockage, Jean, tu l'as mis dans la chambre ? De quoi ? Il a dit quoi ? D'où tu as fourgué le stockage ? Le stockage, il est dans la chambre, près de la salle devant. Ok, c'est mon fils. Il est nickel. Attends, je vais aller voir là-bas. Comment on sort ? Tu vas pas rentrer ? Tu leaves the house, pas rentrer. Ok. Ok. Jean, essaye de fouiller un peu tout le coin, de voir s'il n'y a pas des garages qui s'ouvrent, s'il n'y a pas des gages chelous, planqués dans des containers, tout ça. Bien, je suis dessus. Ouais, je fais pareil. Il y a la casse au nord, la casse à avion. Il faudra qu'on aille checker là-bas aussi, ouais. Mais déjà, dès qu'ils sont re-en-route, dites-moi que vous êtes re-en-route. Ok. Vous êtes re-en-route ou pas, les gars ? On vient de décoller du quartier. Ok. Du lieu d'habitation. Ouais, ouais, mais on va venir, on va venir. J'ai pas l'impression qu'on trouvera grand-chose ici, on reviendra fouiller, je reviendrai fouiller à mes heures perdues. Ignace, bah moi je peux commencer, de toute façon c'était tranquille cet après-midi. Pas de temps recusé pour nous. Ouais, on arrive, histoire de vous ouvrir la porte. Tu restes là, Gene, ou tu reviens avec moi ? Non, non, je reviens, je vais reprendre ma voiture et j'irai chercher. Yes. Tu te fais discret quand tu rentres ici, juste. Tu te gares planqué et... Tu n'arrives pas quoi que ce soit. Ouais, t'inquiète, je vais aller fouiller dans le nord, direct. Et ici, nous on a la... Eh, mais je peux venir, même en service, je peux venir parce qu'on a la récolte de copper ici. Ah oui ? Oui. On a une benne ou à la cosse, ils mettent que du copper, donc j'irai voir. Alors il est possible qu'il n'y ait rien du coup. Possiblement qu'il n'y ait rien. Après, bien caché, voilà. Ouais, non mais j'ai 2-3 endroits à fouiller. Ou même pas très loin d'ici. Ouais, donc tu vois là à droite, il y a un endroit à fouiller. Oui, l'importation à l'aéroport. Il y a plein d'endroits à fouiller, je vais fouiller plein d'endroits, t'inquiète. J'ai plein de zones à... Là à droite là, là-dedans. Ouais, non mais il faudra que j'aille fouiller partout. Mais là, il se trimballe avec presque 100 pochons de mètre et avec de la thune. Yes, yes, on va aller sécu ça. Il n'y a que moi qui ai la clé, ça casse les couilles. Même là, tous les docks, il va falloir fouiller. Ça va être chez nous les docks. Il va falloir qu'on fouille tout... En vrai, on peut commencer par là. Ouais, ouais, il va falloir qu'on fouille tout de fond en comble. Les trois secteurs des docks, sauf Meriwether. Personne ne met un pied à Meriwether. Et si jamais tu tombes sur lui, tu lui mets un gentil coup de pression. Il lui dit, c'est pas un endroit pour un civil solitaire. Yes, je vais juste aller me changer, je vais aller me mettre en noir, en full black et je vais tourner. Si tu as la voiture, tu peux mettre en full black, ça ne changera rien. Juste fais-toi discret, surveille bien qu'il n'y ait personne qui te suive, qui te paraissent chelou. Tout ça. Tu mets tout ça dans le stock, Pepito ? Peu importe, je crois que c'est le même. Il faut essayer de mettre dans un et qu'on voit s'il n'y a pas dans l'autre. Non, non, les stocks, c'est là et là-bas. Il met tout dedans. Dis-moi quand tu as posé, Pepito. Ah là, j'ai posé. C'est toi qui peux fermer la porte, du coup ? Bon, j'y vais, moi je vais commencer à chercher et... Ah, c'est pas les mêmes choses, donc on ne va pas le mettre là-dedans, on va le mettre dans l'autre. Là, on mettra de la bouffe et de la boisson. Oui, bonne recherche. On peut le déplacer dans l'autre ? Attends, laisse-moi voir. Ouais, non, c'est pas le même truc. Donc il faut tout mettre dans l'autre. Là, on ne mettra que de la bouffe et de la boisson pour nous. T'es toujours malade ? Ouais. C'est bon, vous avez tout posé là-bas ? Ouais, rien, c'est lui qui avait tout. Non, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, des fois il y a des histoires bizarres où tu mets un endroit mais tu le retrouves de l'autre côté, tu sais. C'est ça. Mais là, non, pour le coup, pour le coup, non. C'est quoi ? C'est quoi ? Il est par-ci. 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 Bon allez, je vais commencer à fouiller, à chercher des endroits moi aussi. J'ai avec moi un peu plus tôt, je vais t'amener à l'hôpital, je dois y passer aussi. Bah là, ce soir et ce week-end, j'ai des longs papiers à faire, donc je serai absente au week-end. Ouais, ouais, t'inquiète. Je serai là lundi soir, lundi soir à partir de 18h, dès que j'ai fini ma série Netflix, je suis là. Yes, ça marche, t'inquiète, tranquille. J'ai entendu 18h tranquille oubidou quoi. Ouais, ça marche. Ça roule ? Ça roule, ça roule. Prenez soin de vous. Moi aussi mon domi, on s'y va demain. Et puis, je ne marche pas là demain. Ah, tu n'es pas là demain du coup ? Ok, ok. Eh bien, on se voit lundi, t'inquiète. On se voit lundi, de toute façon, j'ai l'œil sur les rapports. Ouais, ouais, dans tous les cas, même si tu penses à un truc, tu n'hésites pas, il y a de la discussion et tout, donc il y a moyen de mettre des trucs. Il y a moyen de garder le contact. Allez, bon week-end à vous et faites attention. Ouais, toi aussi. Bien sûr, merci. Tu vas venir avec moi, Pupito. Eh, Gene, bonne recherche, fais attention à toi. Moi, je suis, comme je l'ai dit à Ruc, je suis parti en week-end, là, je serai absent. Je reviens qu'lundi soir. Yeah, ça marche. Bah, t'inquiète, là, je suis sur les docks, je suis pire les docks. Bon courage, fais attention. Yes, ça marche. Je passe un bon week-end. Je passe un bon week-end. Ah, mais on est en train de fumer son joint, du coup, il s'y part. Regarde-moi l'eau, là. Dé verl pools. Prévention de Balday qui est en train d' terrified. Ah ! Regarde-moi lesント que je suisse aussi ! Eh, j'ai raison. C'est bon ! Ah, c'est bon ! our Appeurs sur leur embedded merveille, capirons et les suèdesstars. La dwarje, c'est parti ! Au pale. Avec la positioninghassebert. C'est un peu plus tôt. Ouais, c'est quoi ? Pas de mille ans. C'est pas moi qui ai mis mes tripes partout là. Ça va être un reste à l'aller. L'esprit est un peu plus tôt. Un petit peu plus tôt. Un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Un peu plus tôt. C'est très con ce que je vais faire mais il y a une flèche jaune et samedi de rentrée. Il y a un axe. 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 Et bonjour. Salut comment tu vas ? Salut toi ? Ça va, ça va, dis-moi. Qu'est-ce que je peux faire peut-être ? Euh, bah y'en a un qui a besoin d'un antivomitif. Ah, je veux que vous en aille. Vous pouvez n'aillez moi monsieur ? Oui. Oui. Ok. 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 Il faut que je trouve comment dupliquer ses clés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dis-moi, tu pourrais m'expliquer comment on fait pour aller à la pêche, tout ça ? Sous-titrage ST' 501 Aïe 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 aïe. Sous-titrage ST' 501 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 Et si t'as besoin, t'évites pas à repasser hein. Yes. Ouais, toujours dans tous les cas. Ouais là c'était pas... J'avais pas une blessure pour un gros truc. J'aurais eu un gros truc, bon bah tu fais une... C'était pas un gros truc, j'avais fait de la merde. Allo oui ? Ouais, allo ? Ouais, je peux te rappeler dans deux minutes. Ok, ça marche. Merci. Si. Attends, c'est à côté, excusez-moi. Il faut qu'il fasse gaffe avec ça. Mon courage à toi. Allez, merci. Allez, merci. Pas frêle. J'ai à toi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, en pro, si tu veux. Pas frêle. Je ne m'ai pas uneplée. Pas frêle. Toute la vie entre les.. N'est-ce pas un chien ? C'est un chien ? Non, c'est un chien. En Clark, tu avants échouer? ... Ça se passe, Jean ? Ouais, je suis sur les quais, là. Je suis en 42. C'est la merde, hein, pour trouver des trucs. Faut vraiment fouguer à YEP comme un malade. Ouais, c'est ce que je fais. Je suis à YEP, là. J'ai regardé un peu, moi, autour de la baraque, là. Autour du coujier, il y a que dalle, hein. Euh... T'as été voir... ...en dessous des Vagos ? J'ai fait tout le tour autour du coujier, il y a que dalle. J'ai pas été voir là-bas encore. Moi, je vais aller voir autour des maisons, côté Elbrou, tout ça, là. J'irai voir après... ...près des Vagos, là. Là où je t'ai dit, sur la route. Ouais, ouais. Je te laisse voir les docks. Moi, je vais aller fouguer, tu sais, à côté des maisons, là, où je voulais aller, que l'autre jour, il n'y avait pas de réseau, là. Pas loin de là où on a fait le rendez-vous avec les Mongrels ? Yes. Par contre, si tu tombes sur l'autre, t'hésites pas, petit coup de pression des familles, là. Je lui dis, c'est pas sécuritaire pour lui, de se promener tout seul dans ce genre d'endroit. Ah, quand on est incivil, quoi. Ça craint de croiser des mecs dangereux. Encore à boire et à manger un peu plus tôt ? Où est-ce qu'on va aller ? Moi, non. Ah ben, qu'est-ce qu'on va aller ? Ah ben, qu'est-ce qu'on va aller ? Ah ben, qu'est-ce qu'on va aller ? Ah ben, qu'est-ce que tu te rends ? Ah ben, qu'est-ce que tu te rends ? Ah ben, qu'est-ce qu'on va aller ? Ah ben, j'en ai. I m'en a une prudence ? J'ai fait pupitou. J'avais réentendre un truc, c'était par témoire. On va aller fouiller une zone pour voir si on ne trouve pas des mecs qui nous proposent des trucs. D'accord ? Ouais. De toute façon, tu vas rester avec moi, on va fouiller à pied et tourner tous les deux au même endroit, comme ci comme ça, ok ? Ouais. 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 Tu m'appelais tout à l'heure, j'étais à l'hosto du coup. Ouais. Je voulais juste te demander s'il y avait des gars à toi et qu'il me faut encore trouver de boulot ou quoi. J'en ai un, ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as proposé ? On cherche un agent de sécu au Bahamas. Ça peut être intéressant pour que je le vois avec lui. Attends, je vais couper ma radio parce que je ne t'entends pas du tout. Oh là, je suis tout à toi. Il faut que je le vois avec Pupitou si ça l'intéresse. Ouais. Ok. Et puis si ça l'intéresse, il passera au Bahamas, vous vous tenir au courant. Ça roule, ça roule. Ça paye combien ? Ma agent de sécu, c'est 200. 200. Et après t'as des primes, surtout si tu prends des risques en soi. Mais plutôt que t'es deux semaines, 200. Ok, ça marche. Ecoute, tu vois avec lui, j'en parle et puis il verra ce qu'il fait. Tu te laisse, ça roule. Mère pour l'info, ça fait plaisir. Oui. Allez, bon courage. Allez, à plus. A plus. Si jamais ça t'intéresse, Pupitou, il y a le Bahamas qui cherche un agent de sécurité. Bah écoute, pourquoi pas. 200$ du quart d'heure plus prime toutes les deux semaines. Bah pourquoi pas. Et merde, j'ai fait un screenshot pour rien. Mais bon, c'est pas l'endroit pour détruire le tête ça. Oui, bah. Ok, et ben on va fouiller toute la zone. Vous êtes où, vous ? Il y a le bourreau juste au-dessus des baraques, tu sais. Il y a tout le murier tout le fil là. Oui. Je veux fouiller ça. Parce que là aussi c'est le genre de planque où il peut y avoir un bal de truc. Oui. Je suis en train de faire le tour de ça avec Pupito. Oui. Il faut se disperser, tu n'es pas obligé de me suivre à la place. Il faut juste fouiller partout ici toutes les portes. Putain, il faut juste fouiller partout ici toutes les portes. Toutes les portes de garage. Tous les endroits où on peut rentrer, mettre un pied dedans. Il faut voir s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur qui nous propose quelque chose. Ou si on ne trouve pas une porte où on peut rentrer, tu vois. Si vous trouvez une porte où vous pouvez rentrer, vous appelez. On ne rentre jamais tout seul. Préviens les autres. Oui, je vais avoir besoin de vous près des Vagos. Près des Vagos ? Pourquoi tu as trouvé un truc ? Il y a une porte, je sais, qui s'ouvre dans mon ancienne ville. Elle s'ouvrait. Oui, mais elle s'ouvrait... Tu peux rentrer dedans. Oui, mais ce n'est pas comme une porte de maison. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est une porte de hangar et elle s'ouvre. Ok, ok. Oui, mais ce n'est pas comme une porte de nos maisons actuelles. Non, non, ce n'est pas comme nos maisons. Voilà, c'est ça. Si il y a une porte comme ça, par contre, on s'attend. Ok, ok. Si il y a une porte comme les portes de maison où on peut rentrer dedans, on va prendre le risque de rentrer tout seul. Après, si vraiment tu as besoin, tu me le dis, on débarque. Il n'y a pas de problème. Ah, ça devrait le faire, mais... Ouais, après, par sécurité, quand tu dis, tu m'envoies une pause et on vient. Tu me dis à la radio que tu m'envoies la pause parce que là où je suis, je n'ai pas de réseau. Yes. Bah, j'y suis là. Je cache la voiture, je t'envoie la pause. Allez, nickel. Putain, Pepito, il faut que je repasse au garage, j'ai oublié encore. Ouais. Envoyé. Nickel. Je tourne dans la voiture, Pepito. On a fait tout le tour du 192, il n'y a que dalle. J'ai fait tout le tour de chez nous, là, en 40, 42, tout ça. Ok. On a fait 192, mais tu es un gros secteur sur 192. Il n'y a rien. Ok, 42, 43, tout ça, il n'y a rien. Yo, Pete. Ça va ou quoi ? Petit R. On cherche des PNJ. On cherche des PNJ. Personnellement, je cherche le business des fausses plaques d'immatriculation. Je vais te checker vite fait la porte, elle s'ouvre bien. Ok, on ne prend pas de risque, on arrive. On cherche des PNJ business, en fait. Des PNJ qui donnent des trucs. On commence à faire nos recherches par nous-mêmes, tu vois, histoire d'eux. Du coup, il va falloir qu'on passe la main pour peigner fin. On est en route. On est là dans un kilomètre. Ok, je suis caché, je vous attends. Réalisé par public. On cherche des PNJ. Doucement, doucement. C'est derrière les... 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 les remorques là, et c'est pas loin. Je pense que tu devrais bien aimer l'endroit là, Rodrigue. Ah bah on a deux maisons, on a... On a deux maisons, moi j'ai mon garage de préparation de véhicules, je change les moteurs dans les véhicules, on a pas mal de trucs. Tout le monde bosse, sauf Pepito, mais il va peut-être faire agent de sécu. Ah tu peux pas y aller là-haut, bon y'a que dalle. Il fallait venir vérifier quand même, par contre pour venir torturer quelqu'un, on... Voilà, là on est sur la même longueur là. Faut laisser un connard pour mort, c'est un bon endroit. Bon alors ici y'a rien. T'as fait toute la zone du coup ? Yes, j'ai tourné en vous attendant. Faut juste que j'aille voir là-bas là et... Ce sera bon. Moi je vais aller voir côté... 82, 85, 83, là, 90, tout ça la côté aéroport. Je laisse faire... 71 à 86, tu sais. Faire un peu le... Le dessous de la maïs banque là. Y'a des endroits où il peut y avoir des choses je pense. C'est jamais à checker. Je pense à 87, il peut y avoir un truc. Ouais, ouais, c'est pour ça. Yes, bah j'y vais dehors. Bah où du coup ? Bah 71, tout ça, 87. Ouais, moi je me dis 87, 89 là, ou même à 70 là. Tu vois ? Ouais. Et nous on va aller checker l'aéroport. Oui, c'est tout ça, ouais. Ça marche. Vas-y battre. De toute façon, on se t'en joue par radio. Yes, s'il y a besoin vous appelez, je réapplique. Ça marche. 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 Donc ouais ça va en vrai ça avance bien Niveau légal on est en place Maintenant il faut qu'on arrive à se mettre en place Niveau illégal, il faut que quand on est en place On commence à être en place Parce qu'on ne brasse pas des milliers de cents non plus Je vais prendre à gauche du bâtiment tu prends à droite Ouais Allez go Merci Ouais ouais c'est cool Il faut juste qu'on arrive à se mettre vraiment en place comme il faut et tout Mais bon apparemment les gens savent déjà que Avalanche est là, Avalanche arrive Il y a des groupes, des gangs qu'on a jamais croisé Ils savent déjà qui on est Ils ont déjà entendu parler de nous Donc il va falloir qu'on s'équipe Vite Pour moi il faut qu'on s'arme vite Merde Non Et puis de toute façon je ne veux pas Les Mongrels m'ont proposé Ils m'ont filé de la dope Ils m'ont vendu de la dope J'ai leur dope à vendre dans la rue J'ai 100 pochons de mètre à vendre dans la rue Il m'en reste 82 Mais ils ne peuvent pas tout me donner Ils ne peuvent pas me donner tous les points Tous les spots Tous les machins C'est trop facile sinon Je ne veux pas arriver et être le roi du monde C'est interdit Non Ils ne peuvent pas non plus Parce que le vendeur d'armes Il a un fonctionnement bien particulier Les RP parlant Je ne suis pas censé être au courant Que les gens me connaissent Les RPs Les RPs Les RPs Les RPs Les RPs Sous-titrage ST' 501 Oui, tout à fait. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut pour passer le PPA ? Il vous faut simplement de l'argent, forcément, parce que c'est payant, et juste une visite au PHMC, tout simplement. Et après, vous venez chez nous et on passera le PPA si le PHMC valide vos conditions physiques et psychologiques, tout simplement. Ok, d'accord. Et c'est combien, à peu près, le PPA ? Alors, d'autre souvenir, c'est 1500 au PHMC, chez nous, ça doit être 2005, si je te souviens. Et après, c'est quoi ? Il me semble que PPA, on a le droit à porter un 9mm uniquement pour se défendre ? Alors, 9mm, taser et armes de type couteau, marteau, batte de baseball, tout ça. Ok, d'accord. Et évidemment, si vous êtes pris à faire des délits avec, je le répète à tout le monde, vous êtes repris, le PPA sera repris également. Et il faudra le repasser ou on sera interdit de PPA ? Euh, tout dépend de la chose. Et puis, euh, enfin, ça, tout dépend d'effet. Ouais, ouais, bah ouais, j'en doute. Ok, et bah merci beaucoup. Avec plaisir, on passe les vêtements. Du coup, je suppose qu'il faut vous appeler pour prendre rendez-vous, pardon, excusez-moi, je viens de chanter d'un coup, il faut vous appeler pour prendre rendez-vous, tout ça, on vous laisse un petit message entreprise, enfin, un petit... Prenez, ouais, soit vous faites ça, soit vous prenez déjà rendez-vous avec le PFMC, parce qu'ils prennent pas mal de temps en ce moment, donc, allez sur l'intranet et faites une demande. Et une fois que c'est fait, vous pouvez, euh, vous pouvez, comment dire, euh, je ne sais plus ce que je veux dire, vous pouvez prendre rendez-vous chez nous, voilà, merci. Ok, ça marche. Et bah au top, merci beaucoup. Avec plaisir, bonne soirée, vous passez une bonne soirée. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Moi, DJ, pardon, j'étais au téléphone avec un keuf. Ouais, t'inquiète, mais 71, il n'y a rien, je suis 86, ça s'ouvre, mais il n'y a rien. Ouais, nous, on a fait de 85 à 83, il n'y a que dalle. Ok. Putain, j'ai encore oublié de m'enlever de mon service, Marasla. Tout ça m'énerve. De quoi ? J'ai oublié de m'enlever de mon service. Ah ouais. Bon, pour le PPA, il faut prendre rendez-vous à l'hôpital, ok ? Pour prendre rendez-vous à l'hôpital, aptitude physique, mentale, blablabli, blablabla, et ensuite 1500 balles, et ensuite à 2500 balles, le PPA au niveau des services de police. Ça nous donne le droit au taser, 9 mm et armes blanches, certaines armes blanches, pattes de baseball, tout ça, et on peut perdre le PPA selon ce qu'on en fait, bien entendu. Donc, ouais, le classico-classique, quoi. Yes. Et c'est combien le tarif ? J'ai pas entendu. 1500 à l'hôpital, 2200, 2500 chez les keufs. Ouais, vas-y, je vais y aller, hein. Il faut prendre rendez-vous à l'hôpital, d'abord, et ensuite prendre rendez-vous chez les keufs. Ouais, il va falloir qu'on passe les PPA et qu'on commence à s'acheter les 9000. C'est une histoire de dire qu'on a au moins des guns pour braquer et pas se retrouver comme des merdes. Ça m'étonnerait que les keufs traquent les balles à la balle près, tu vois ce que je veux dire ? Yes, yes. Même si on a besoin de s'en servir, au moins on aurait déjà du 9mm pour casser des bouches. C'est ça, vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. C'est presque prêt à partir avec, hein. Fouillez un peu là, bébidon. Fais quoi ? Je vais fouiller un peu ici. Ah ok. Yes. Il est déconcentré, il doit faire autre chose en même temps. C'est ma voiture qui tourne encore, Pupito. Ouais, ouais, c'est pour ça que je vais aller l'atteindre. C'est pour ça que je vais aller l'atteindre. Alors ça aurait pu être drôle que ce soit dans un less custom abandonné, justement, les plaques. Je proche qu'il n'y a rien, même dans le truc. Je sais pas, ça paraît, t'as-bas. J'ai presque envie de partir avec. C'est un modèle que je vais acheter, ça. Je vais retourner la voiture, on s'arrache. C'est un modèle que j'ai vu. C'est parti. Je pense que ça va pas être si simple que ça de trouver un peu toutes sortes de trucs. Ah oui il abandonne son hélico comme ça. Ouais. On fait le tour du bâtiment. On fait le tour du bâtiment. Ralentis, ralentis. Le LS Custom en 06 ou 90, je sais pas, il est fait. En 90 ? Ouais je l'ai fait déjà. Tu sais c'est près de l'aéroport là. Ouais je l'ai fait déjà. J'ai un hélico de la Lespidi qui me guette. Vous êtes où ? 349. Pas les d'autres. Sur la Marina. Yes. Putain non c'est pas la Lespidi, c'est un hélico civile. Tu vois bien j'ai rien dit. Ça va être plus compliqué que prévu de trouver. Ouais j'ai l'impression. Ouais. Je pars un peu plus tôt ou je reviens. Ouais ouais. Je vais aller voir à la cassa avion, direct. Ouais vas-y hein. Et puis ton discret on est là-bas, fais gaffe. Yes. Et puis ton discret on est là-bas, fais gaffe. Yes. Je vais passer au garage pour poser mon service. On va me faire engouiller. Ouais mais papy, je crois qu'avec l'heure qu'il est, il va être l'heure pour toi d'aller vers ta petite pièce. Putain oui, pareil. Tu vas mettre du visage. La maison est un peu plus p interpre. Tu vas mettre du visage. czein. Tu vas instantanément débettuer. Ca déplaérer. Après de la zone applause. Mais tu me connais une fois que je suis dansé dans un truc et je ne regarde plus. Ouais, ça me doute, c'est important que je t'attendais. On a tellement de choses à faire et à penser que je n'ai pas le temps de me dire que c'est l'heure de rentrée. Elle est trop légère cette voiture. Ouais, j'avoue. Tile, 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 man. dile Chez-tu WhatsApp по Nestle ister Mont spring Tips Je vérifie que tous sont fermés. Vous travaillez pas là, dégagez, vous travaillez pas là, dégagez Vous arrêtez de squatter mon garage les troupes balles là Dis casse toi, tu travailles pas ici toi non plus là Un jing j'avais pas vu l'heure, il va être l'heure pour moi d'aller faire un truc J'ai un truc Jusqu'à quand ça va être l'heure pour moi d'aller me coucher, t'es où ? 920 920, j'arrive pas à voir aussi Attends, c'est bon, trouver J'ai un truc où il me dit qu'il faut un lockpick d'or, tout ça J'ai une porte qui s'ouvre Et donc il faut un kit de crochetage, mais pourquoi ? Ouais, et celle-là, celle-là, je sais pas, mais là faut venir parce que celle-là, elle se voit pas d'habitude Vas-y, j'arrive, j'arrive J'ai un truc qui s'ouvre J'ai un truc qui s'ouvre Sous-titrage MFP. ... 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